Comment allez-vous ? Quel jour on est aujourd'hui ? On est jeudi ? On est le matin ? Ça fait tôt ? Oui c'est très tôt, c'est très très tôt. Salut Florian, salut Tatsuma, salut Cyber, salut HybridZ, salut Raphaël. Heureux de te voir, je ne m'attendais pas à te voir du coup vu que tu travailles dans une entreprise. Salut Akramache, salut Haru, salut Fix, salut Toutoumuch, salut Zetni, salut Dipsy, salut Refix. Non je ne suis pas tombé du lit, je vais rejoindre Ken Bogard. On y va, on est parti. Je vais en profiter pour faire que le Vélopolitain. Enfin Vélopolitain, là je vais faire un mix entre le Vélopolitain et le RER vélo. Alors RER vélo qui n'existe plus, maintenant ça s'appelle le VIF. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le tracé que je vais faire en faisant point d'exclamation VIF V4, comme ça vous aurez tous les impôts. Donc je vais le faire avec Ken, ce qui est bien c'est que Ken il a l'air aussi bien organisé que moi. Franchement nickel, on va bien s'entendre, parce que je lui avais envoyé le tracé etc. Il n'a pas récupéré. Moi le tracé je n'arrive pas à le charger sur mon Sigma donc c'est nickel, mon Sigma ne veut pas se paramétrer donc je ne sais pas pourquoi. On va bien voir. Ah il ne marche pas le VIF V4. Génial, la commande ne fonctionne pas. Ah si c'est bon, c'est bon quand même. Mais si, mais si ça marche, ça marche, ça marche. Par contre ouais le VIF V4 il ne marche pas, je ne l'ai pas mis à jour. Bon bah j'ai foiré. LOL. J'ai oublié d'enregistrer la commande. Non non mais parce que tu fais point VIF mais un V4, à première vue ça ne marche pas. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Où est-ce que je peux vous la... Bah là en fait je l'ai fait avec Kumut parce que la V4 c'est assez complexe dans le sens où... D'ailleurs je vais vous le partager parce que sinon vous ne l'aurez jamais. Je vais vous le mettre dans le chat. Tac tac tac, je vais aller sur Kumut. Je ne l'ai pas installé super, je n'ai pas Kumut. Comment je peux faire pour avoir Kumut ? Ouais, il va falloir que j'aille sur le site je pense. Coucou. Coucou. Kumut. Jon. Jon, ils ont comme ça qui s'engage sur le patage de piétons, peut-être pas trop... Ils ont une appli ? Bah installez-la. Bon bah tant pis, installez-la. Let's go. Il va falloir que je me connecte et tout, je sens que ça va être bien relou. Pourtant j'étais sûr de l'avoir fait sur WizzBot avant de partir. C'est bien. Rikken, il élève tout hein. Euh... Tac. Ouais ouais, c'est ça. Bah oui, ce qui est cool avec Kumut c'est que... Bah attendez. Tac, découvrir. Attends. Accepter tout, ouais, super. Je veux juste me connecter mec. Tu me laisses me connecter ? Inscrivez-vous. Oui, bah je veux me connecter tout simplement. Mon email. Bah attendez, je vais m'arrêter. Hop. J'ai évité de tout vous montrer quand même. Tac. Hop, connecter. S'identifier. Je voulais le mot de passe. Tu peux pas me mettre ? Euh... Point. Connecte-toi. Est-ce que ça fonctionne sur suspense ? Mot de passe erroné, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, je suis très content. Est-ce que je peux vous... Non, je peux pas vous télécharger un lien, etc. Oh, c'est la merde. Oh, ça commence fort, j'adore. J'adore, j'adore. Ah, attendez. Attendez, attendez. Est-ce que je peux... Sur Sigma... Là, je vais aller sur Sigma. Vu que sur Sigma, j'ai le ride qui est prêt. ... Itinéraire. Tac. Itinéraire. Attendez. Et là, est-ce que je peux partager celui-là ? Tac. J'ai l'impression que je peux le partager. Oui. Euh... Bluetooth, email, message, drive... Ah, je peux pas partager euh... Euh... Ça fait quoi ? Ah ! Ça y est, il a réussi... Attendez, attendez... Oui, oui, bah une seule fois, ça ira. Ah, bah voilà, parfait, il y a un lien incroyable. Euh... Coupez. Je vous le mets dans le chat. Comme ça, vous avez au moins le Sigma. Voilà. Euh... Comment j'envoie ? Envoyez. Voilà, vous avez au moins le Sigma, là. Nickel. Parfait. Parfait. Bon bah, au moins vous savez à peu près où je vais. Moi, euh... Il sait toujours pas où je vais mon Sigma parce qu'il arrive pas à se connecter au GPS. Je sais pas pourquoi. Non mais même qu'au moot en version ordinateur, je n'arrive pas à retrouver mon mot de passe, donc ça sert à rien. Ah bah moi, je suis très heureux de rencontrer Ken. On s'était déjà vu, euh... Lors du TwitchCon, ça s'est très bien passé. On avait passé un bon moment, c'était cool. Très chill, très sympa, pas prise de tête, donc euh... Exactement le type de... De personnes que j'apprécie. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, ouais, pourquoi pas rouler ensemble ? Parce que ça rouler ensemble, on avait fait un petit peu, mais euh... Juste pour faire un petit tour de Paris après la TwitchCon. Et on n'avait pas après l'occasion de survoir. Donc je me suis dit, là c'est l'occasion. Vu que lui, il aime rouler euh... Euh... Une fois par semaine, je crois. Faire des gros rides de bâtards. Moi, je me suis dit, bon bah écoute, je peux te protéger un... Euh... Je peux te proposer un ride sur le VIF. Enfin le R à vélo. Et on va voir euh... Parce que lui, il roule bien. Comparé à moi. Moi, je roule vraiment. D'ailleurs, je suis un peu à la bourre là. Je vais accélérer un petit peu le pas. Lui, il roule vraiment beaucoup, Ken. Moi, je suis un bébé à côté. Oh mais ça, j'en doute pas que je morfe. Parce que lui, c'est le genre cuissard euh... Etc. Moi, je suis vraiment euh... En mode vélo taf. Alors j'ai pris des madeleines. Comme ça, il sera content. Ça sera la surprise. Vous lui dites pas hein. Ouf. Ah, il est en live hein. Si jamais vous cherchez où il est. Comme ça, il y en a qui peuvent m'indiquer que je le stream snipe avant qu'il arrive. Je pense qu'il est à droite là. Il n'est pas très loin sur la droite. Ah oui, oui, complètement. On n'est pas dans la même catégorie. Moi, je ne suis pas un sportif, clairement. Ken, c'est un sportif. Et puis, on n'a pas le même vélo. Ken, il a un vélo de dentiste. Mais je crois qu'on fait un squat stream. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, le squat stream en vrai. S'il y a quelqu'un qui m'indique, je peux faire ça. Aucune idée de comment ça fonctionne. C'est ça le problème. Auto-off. Mais non, je ne veux pas te mettre auto-off. Il est chiant lui. Il n'arrive pas à me trouver le GPS depuis tout à l'heure. Trouve-moi le GPS. Ah ok, je lui demanderai. Je pense qu'il sait mieux que moi. En tout cas, vous pouvez aller voir sur son stream où il est. Comme ça, ça m'indiquera. Et je pourrais essayer de le rejoindre. Boulevard Magenta. Ah oui, il est juste à droite là. On va le rattraper. Si il est Boulevard Magenta, il est à quelle hauteur ? On va arriver dessus là. Boulevard Magenta, c'est juste devant. On va redescendre à gauche. On va redescendre à gauche. Bon, on va profiter du M12. La gare du Nord, c'est juste là. On va tracer sur la gare du Nord. Et après, on ira taper Magenta juste à gauche. Je vais accélérer parce que je vais le retrouver à l'ombre. Je vais stream Snipe Ken. N'hésitez pas à me dire où il est en temps réel. Comme ça, je le rattrape. Salut Cayman. Cayman. Salut Mick. Uneי� месте, c'est personnel de Porto. Ah il est sur sport Ken ? Je ne savais même pas que ça existait la catégorie sport En vrai j'aurais dû me switcher sur cette catégorie c'est plus logique Donc là on est sur la gare du nord à droite Et le feu il est là Et là magenta c'est juste devant On va retomber sur la gauche Ouais il regarde du coup le feu si tu le cherches il est là Allez salut Il y a des gens qui stalkent Ken pour savoir s'il est par là Oh ils font des places vélo là c'était ça le bruit Normalement il n'est pas loin N'hésitez pas à me dire il faut qu'on le chope Il faut qu'on le chope le Ken Merci beaucoup Maxiantus pour le sub Ah merde 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 Quelqu'un de tout à l'heure m'a dit qu'il était sur le boulevard Magenta Du coup là je suis sur le boulevard Magenta Faubourg Saint-Denis Ah mais il est vachement en avance en fait Il est devant moi Ah bah non il est derrière moi alors Qui est-ce qui a dit qu'il était sur Magenta L'arc de Triomphe c'est pas bon là Ah donc il va aller sur Rivoli à droite Donc je vais aller sur Rivoli à droite du coup Ok let's go sur Rivoli Ah merde la map n'est pas active Attendez je vous remets la map Mais c'est pas possible qu'il soit sur Magenta et qu'il reparte Il s'est trompé Il y en a un parmi vous qui me raconte n'importe quoi Je suis désolé de vous le dire Mais s'il y en a un qui me dit qu'il est au niveau de l'arc de Triomphe Et un qui me dit qu'il est au niveau de Magenta Ça ne marche pas Il y a un truc qui n'est pas ok là Bon en tout cas je retourne vers Rivoli Comme ça à 30 Ah bah Porte Saint-Denis c'est là non ? Ah non Porte Saint-Denis Ohlala je suis perdu les amis là Je suis perdu Ah oui la Porte Saint-Denis c'est à droite Ok 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 J'adore ici ils ont mis un panneau sens interdit Enorme ok ok D'énorme sens interdit le nombre de voitures qui a dû passer par là Ok bah je continue tout droit là Je n'ai pas envie de me faire une épaule si tu pouvais te décaler un minimum ça serait sympa Oh il n'arrive pas ça Ah ça y est le GPS c'est connecté Ah non il n'arrive pas le GPS Ah oui la map c'est vrai que j'ai oublié de vous la remettre Mais la map je croyais l'avoir remise là Non non c'est bon c'est bon c'est bon Normalement la map ça devrait être bon On fait que l'Ouest aujourd'hui sur la V4 Lui il veut repartir sur Colombes donc on va voir Il a l'air motivé Ken C'est bon pour la map Nickel Donc dans ce cas là si il remonte une section pavée c'est qu'il est peut-être au niveau de Haussmann Mais Haussmann c'est pas bon dans ce sens ta Donc ça veut dire qu'il est au niveau d'Opéra Donc ça doit être Opéra peut-être Sur lequel il est Oh ah oui ici ça surprend toujours quand t'arrives dans ce sens interdit là La vitesse bah bizarre Oh non j'ai l'impression que je suis crevé Attendez j'ai l'impression que j'ai crevé Ah non c'est bon Mais arrêtez de me raconter n'importe quoi j'en peux plus là Soit ils se téléportent Soit vous me racontez des infos qui sont complètement contradictoires parce que je comprends rien du tout là Au secours Au secours Nous devant ok Ah oui il est devant là Je crois qu'il est devant Quel troll Je me suis fait arrêter par un peu Un peu Le compteur de vitesse ne marche plus Ah mais attendez Le compteur de vitesse normalement Ah c'est bon il a été rétabli là Ok Tac Normalement c'est bon Par contre il est où ? Il est où ? Il est où ? C'est les devants ouais ça va être chaud Je me prends tous les feux rouges Donc ils seuls là Ah la mente c'est pas mal C'est trop mal Ah la mente c'est ras-leuc Et le tube se trouve l'outil C'est trop magnifique je ne sais pas si je peux le rattraper par un autre raccourci là c'est dans le faubourg c'est pas agréable en plus il y a moins de feu quand on passe dans cette zone piéton mais Sébastien est juste à côté donc ça devrait être plus agréable Sébastien normalement non mais là je ne peux pas dans la zone piétonne ça serait dangereux d'aller un peu trop vite donc on va rouler Chil il doit être certainement sur Sébastien j'imagine il est ici ou sur Sébastien ? ah oui donc il est vraiment passé par là ah oui la canopée elle est derrière moi mais donc il a ma droite là s'il a la canopée ah bah s'il est devant le Forum des Halles c'est là et là il est là il est devant le Forum des Halles le seul accès il est là à moins qu'il ait fait le tour ah la canopée était à gauche donc non il va passer par là il va aller à droite ah il me fume bouge plus Kent j'arrive non moi je vais sur la canopée ça c'était la lampe elle a moyennement apprécié le choc le matos se tient les portables tiennent ah mais ça c'est ça c'est pété bon on va mettre ça dans le sac lol la canopée elle est là à ma gauche j'ai vu que c'était AlphaCast à gauche là il ressemblait à AlphaCast bon dites lui que je suis à la canopée du coup moi je ne bouge plus il est devant un resto il est là bas le Jap il me fume il est en train de tourner tout autour ah ça y est j'ai enfin trouvé le GPS on va pouvoir se mettre sur une trace alors attendez vitesse ok je m'en fous retour au départ non non je ne veux pas retour au départ aucun signe à GPS oh la la oh la la ah bon attends je vais aller à droite on va peut-être finir oh non mais lol je suis sûr qu'il est par là je vais sur ses bastos comme ça on se retrouve au point de rendez-vous si on s'est donné rendez-vous à 10h30 oui on s'est donné un rendez-vous à 10h30 donc je vais y aller comme ça on se retrouvera au point de rendez-vous et puis basta ça va être plus pratique ça va être plus pratique ça va être plus pratique vous allez au point de rendez-vous on va au point de rendez-vous c'est plus simple qu'il aille sur ses bastos dites lui qu'il aille sur ses bastos ça sera beaucoup plus simple vous dites juste c'est bastos c'est bastos et là on va se retrouver ça va être beaucoup plus simple parce que se retrouver dans Châtelet autant vous dire que personne ne se donne rendez-vous à Châtelet sur Châtelet même on se donne rendez-vous dans un coin parce que Châtelet laisse tomber qu'est-ce que c'est à gauche là ? c'est quoi ce truc là ? c'est quoi ce truc là ? je sais pas on est arrivé de manière là on est arrivé de manière à peine de vue la gauche là regardez ce que j'ai devant moi ça y est j'ai relancé comment ça va mec ? ça va il y a juste la porte de Fichy où c'était l'enfer sur terre les gens ont arrêté à l'extérieur des montures ah bah c'est la base mais pour le reste ça fait bien passer et en vrai je suis passé par des points je ne suis jamais trop passé à Paris parce que tu vois en vrai Magenta, Lichy enfin du remonté Pigalle c'est la route que je fais tout le temps parce que ça a répondu très très souvent et je la connais par coeur mais en fait quand je l'ai fait découvrir aux gens je me rends compte à quel point c'est c'est impossible tu sais sur la piste cyclable qui remonte à toute la grande avenue il y a Pigalle etc tu sais tu as une piste cyclable au centre de la route et sur le bord donc tu as la voie de bus et sous le panneau bus obligatoire tu as un panneau interdit au vélo mais tu as l'impression que le panneau interdit au vélo qui s'adresse à la piste cyclable parce que les... sur Magenta tu veux dire ? ouais même avant en Magenta il y avait des travaux de parcours mais avant sur la liste c'est vrai c'est super bizarre toujours plein de plein de personnes ah mais c'est vrai qu'on peut voir ton ton matasse à toi incroyable mais oui toi t'as pris oh la la le bordel j'ai pris le gros truc là mais j'ai pas de sac sur l'ado bon en fait tu sais j'ai juste ah t'as pas de micro en plus ? non non j'ai juste de ça c'est super calier le son ouais ouais il est incroyable ils ont fait une amélioration il est incroyable le son parce que je croyais que tu avais un micro en plus vu qu'il n'y a pas beaucoup de bruit de vibration c'est ce qui m'avait saoulé au niveau du guidon j'avais arrêté de le mettre sur le guidon à cause de ça justement attends hop on te suit oh ouais bah là il faut qu'on aille tranquillou mais je sais pas ce qu'il fait là un bon exemple pile poil devant bah justement le rendez-vous c'était là c'était au niveau du compteur vélo le compteur vélo rivoli tu vois je sais pas si tu connais un petit peu par rivoli ou oui enfin tu passes souvent par là ah ouais bah de toute façon cet axe il est il est on va dire un blocable il faut très 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 souvent il faut juste leur dire de retirer les les comment les les bouches d'égout dans ce sens là en fait ça c'est le truc qui m'énerve le plus tu vois les bouches d'égout là ouais ah oui j'avais pas fait le gaffe ils sont dans le sens de roulement et en fait c'est pas gênant quand t'as des gros mais quand t'as des j'avais fait une vidéo justement pour j'avais fait une vidéo pour parler de ça justement ouais complètement en plus ça existe des plaques dans l'autre sens avec des des vaguelettes spéciales pour éviter que la route se prenne dedans attend je vais m'arrêter du coup pour essayer de lancer la pour essayer de lancer le gps parce que là j'ai mis sur sigma je sais pas si t'as sigma toi non c'est de la merde clairement ah ouais j'ai l'impression il a mis 8 ans à se connecter et là je vais essayer en GPS alors je vais arrêter c'est pas sur l'hôtel de ville ça ? ça c'est l'hôtel de ville ouais par contre comment euh je sais même pas comment on arrête le truc tu vois c'est ok c'est bon en entraînement ok ok mais navigation ok ok c'est ça c'est ça c'est ça éteindre bon bah je vais l'éteindre je vais essayer de le relancer et je vais relancer l'application sigma et je vais relancer l'application sigma pour essayer de me mettre sur la carte de sigma alors sigma c'est quoi ? ah non sigma c'est ton GPS là ? c'est exactement la même chose que Garmin si je récupère le parce que attends mais c'est pas genre bien indiqué à vue en fait ? ah non c'est ça le truc hein ? oui c'est ça le truc c'est que attends t'imagines même pas le bordel j'ai publié un tweet pour dire je vais faire la V4 ouais j'ai reçu des messages on va dire anonymes de personnes qui travaillent sur le projet pour me dire ah non attention le tracé c'est pas ce que tu as tracé il va falloir faire des modifs par-ci par-là ah ouais et qui m'ont même envoyé des notifs pour me dire le vrai tracé c'est celui-là mais communique pas trop dessus c'est pas encore officiel et tout au point où c'est un bordel donc là on va passer par l'itinéraire officiel c'est-à-dire un itinéraire qui va être modifié dans les mois et années à venir ah ouais mais qui n'existe pas encore aujourd'hui ah ok je pensais qu'ils avaient fini qu'on était bien ça n'existe pas ça n'existe pas de se laisser porter ça n'existe pas ça avait l'air tellement parfait la trace que tu m'as envoyé bah oui c'est pour ça la trace que je t'ai envoyé c'est la trace qui était basée sur ce qu'ils souhaitent mettre en place aïe 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 et moi j'essaye de me mettre sur mon Sigma mais aucune idée de comment ça marche toi tu utilises un GPS d'habitude ? oui bien sûr bah là tu me l'as envoyé où la trace attends pourquoi il me dit retour je veux pas aller au départ là je veux arrêter mon truc vitesse tu me l'avais envoyé sur Twitter c'est ça ? tu m'avais envoyé en effet ? euh... je... attends mais je peux te l'en... ah bah attends je vais t'envoyer sur Twitter en DM tu peux une DM sur Twitter mais le problème c'est que je vais t'envoyer un Sigma donc euh... non mais le GPX tu m'avais bien envoyé le GPX non ? euh... tu m'as envoyé le Komoot ? tu m'as envoyé le Komoot ? je t'envoyé le Komoot mais celui-là il est plus à jour malheureusement ah donc je peux pas utiliser juste ça d'accord ? ah donc attends il faudrait que je te renvoie le... bah je vais me connecter sur Komoot putain ça va prendre une heure laisse tomber Komoot ah ouais j'ai enregistré le Komoot déjà tu vois ? ah j'ai même pas Komoot installé non mais t'inquiète je vais essayer de... pendant 3 secondes sur la touche plus droit voilà c'est bon j'ai réussi bravo voilà tu faisais de lire en fait des fois c'est vachement pratique des fois finalement des fois quand tu... alors là si je vais sur l'itinéraire et que je dis sélectionner ok synchronisation avec l'appareil appuie sur Start ok euh... synchronisation terminée ok débutation naviguer ok et donc... donc ça se passe comment là au niveau de la... voilà on va remonter rivaux lise non mais je veux dire pour le truc non mais normalement c'est bon normalement ? bah normalement je suis bon je n'en sais rien impeccable ok normalement c'est bon ok normalement c'est bon bon bah normalement on est ok ok sinon tu vois les Garmin tu peux connecter Komoot directement sur Garmin ouais en fait il t'aide c'est bon accès à mon compte sur... sur le Komoot parce que j'ai mis l'autre trace donc c'est à dire que tu dois... et donc tu dois voir ma dernière trace publiée alors et la dernière trace publiée le correspond hop hop je fais ça je fais ça et ensuite tes profils ça c'est le mien ok c'est quoi le tien ? comment on fait une recherche ? je pense que... t'as peut-être pas besoin de faire une recherche si tu vas sur le tweet en question où j'avais mis le lien Komoot hmmm j'ai misé le tenet très bien mais je l'ai déjà très bien oui c'est vrai que pour les gens que nous entendent parler ma dernière trace ça parle pas forcément mais euh... tu vois on est là comme des cons tu vois on essaye de chercher les trucs en fait je peux pas via l'appli te retrouver c'est bizarre c'est super super bien foutu sur internet y'a aucun problème via l'appui je peux pas pouvoir trouver une aventure tu vois c'est trouver une aventure forcément donc alors t'as tweeté ? oui c'est tweeté donc t'as tweeté c'est ça que t'as tweeté non ? c'est pas ça ? y'a un jour ? c'est quoi ? t'as présent... Komoot Komoot là celui-là c'est la dernière celle-là c'est ma trace nickel c'est celle-là alors c'est celle que j'ai avec nickel y'a pas de problème nickel et ben après une demi-heure de préparation on est parti j'ai des madeleine si tu veux oh c'est gentil moi j'ai des barres de céréales ok alors est-ce que tu sais jusqu'où tu veux aller ? ben on va jusqu'à Mickey jusqu'à l'entrée on va jusqu'à Mickey comme ça on montre qu'on peut y aller et après je te raccompagne jusqu' jusqu'une partie de ton trajet je pense je veux après ça c'est comme tu veux après tu te reprends non t'inquiète comme ça après finalement on va faire au début la façon de rouler d'un vélo tafeur et après on fera ta version de rouler comme ça on aura un petit peu les mix ça peut être sympa comme ça toi tu peux rouler à ta vitesse ton allure ce que tu veux donc moi aujourd'hui je me suis mis en tenue de vélo tafeur comme tu peux voir ah ouais j'avoue c'est que rien à foutre clairement c'est le jeans c'est comme j'allais au tafe avant juste avec les 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 pédales auto parce que c'est hyper pratique de pouvoir marcher avec et tu as la batterie ah oui alors la batterie elle est là en fait j'ai deux batteries j'ai j'ai pas de bidon pour boire je me recherche à l'énergie uniquement donc ouais tu as la batterie qui est là les deux portables pour gérer et dans mon sac à dos il y a une autre batterie ouais pour la caméra pour gérer la cam qui est là voilà et après tu as ton appui directement qui est super qui gère la GoPro c'est un numéro combien ? et ta GoPro non c'est une ancienne ça c'est une 7 ouais ça marche mieux même avec tes anciennes j'ai l'impression c'est vraiment bien ton setup il est méga propre on le dit aussi franchement je suis d'ailleurs super content que tu as réussi à faire tourner un truc moi aussi et franchement là je prends des précautions j'ai deux batteries en fait j'ai vu c'est pour ça que j'ai tout ça j'ai tout ça parce qu'en fait on sait jamais un téléphone tombe en rade etc tu sais moi je suis pire que toi j'ai trois batteries avec une autre GoPro qui est prête à tourner si jamais quoi en vrai ça marche avec une batterie finger in the nose et une toute petite sacoche de merde et c'est bon là j'ai juste si on s'arrête j'ai de quoi attacher mon vélo ouais pareil moi j'ai quelque part ah non moi j'ai ah si j'ai de quoi attacher le vélo et de quoi le réparer si jamais on crève donc ça sera déjà ça bon allez on est parti yes bon en tout cas pour le faire c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai éviter de éviter de nous dénoncer ça serait pas mal parce que vous voyez les dingueries vous voyez qu'il y a des conflits n'importe quoi n'hésitez pas à clipper c'est assez important ça peut servir à des conflits c'est pas évident ah c'est vrai moi le cube je l'ai réservé à mes subs maintenant ah oui ah mais d'accord parce que justement je fais confiance à mes subs parce que moi je fais les subs qui peuvent clipper c'est vraiment possible ça il y a que mes subs qui peuvent clipper pourquoi ? parce que quand j'avais pas limité le clip de sub il y avait des abus genre Sandrine Rousseau c'est un clip que j'ai pas contrôlé tu vois et ça a été fait par un non-sub et les subs n'ont pas clippé ce genre de truc tu vois ah mais putain j'avais jamais pensé à un clip comme ça les trucs qui sont vraiment sales où il y a une personne où on peut voir son visage un truc qui passe mal tu peux avoir du mal à contrôler l'image et le problème du clip voilà c'est qu'il va montrer un instant T il va pas permettre de voir le début de la scène voilà et c'est ce que j'avais fait dans ma vidéo YouTube c'était en expliquant voilà ce qui se passe quand on clip la scène en gardant ça et voilà ce qui se passe quand on garde cette partie de la scène là il y a une histoire qui est complètement différente il y a on peut même arriver à un point de croire que c'est le cycliste qui s'est mis à taper sur le joueur de taxi tu vois ouais 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 c'est très facile est-ce qu'il y avait le parking vélo chez Disney ? il est immense le parking ah le parking voiture je sais parce qu'on a fait un live avec le stream direct de Disney et je suis allé à Disney à vélo et j'ai demandé si je pouvais garder l'allôme là-bas et non il a fallu passer par le Castmander Crew abusé et à ce moment-là on m'a gardé mon vélo mais qui était rangé contre un poteau tu vois là-bas non non mais quand je disais oui je pensais au parking voiture qui est immense ah le parking il est immense j'aurais installé des panocellaires géants maintenant sur la moitié du parking il est incroyable ce parking et puis tu as même des on appelle ça des des trucs pour déplacer les gens là des vapiers roulants c'est énorme c'est hallucinant tout j'allais très très souvent à Disney j'avais les classes limitées là pour aller quand on voulait avant qu'ils ne fassent qu'ils fassent l'augmentation de dingue là j'en ai vécu une de nos fantasmes en gros c'était plus chéant la mémoire et ensuite à la deuxième on a raché tout à l'heure qu'on adore Disney c'est vrai surtout que c'est vraiment dommage parce que Disney c'est le genre de truc où tu peux avoir plein de types de visites différentes tu peux avoir des visites où juste tu profites du décor tu shield il y a plein de rêves un peu partout exactement et quand tu as le pass tu en profites plus bah tu en profites plus bah oui parce que tu prends le temps de profiter du décor justement c'est vraiment un parc ça me fait penser à certains jeux vidéo où finalement tu ne vas pas faire la quête principale qui est les attractions tu vas juste regarder le décor quoi c'est exactement ça il y a quelques lunettes secondaires au niveau des PNJ de Disney qui sont planquées un peu partout c'est ça mais c'est une parc qui est riche en histoire avec moi de toute façon il y a magnifique, c'est beau, c'est propre bah tu as le parc Acerix aussi qui est pas mal au niveau des micro-évènements qui sont très drôles mais c'est vrai qu'on a un peu moins qu'à Disney je trouve mais c'est un peu plus le parc Acerix c'est un peu plus un parc entre guillemets à sensation oui oui il y a beaucoup plus d'attractions et c'est aussi un parc hymique aquatique c'est qu'il est très ouvert au niveau de l'été Disney ça reste la malade il n'y a pas d'attractions à sensation à Disney mais on va dire que c'est des sensations un peu différentes d'ailleurs Disney moi le glitch c'est que j'y allais le jeudi personne quel kiff le jeudi en semaine c'est vraiment tu peux te faire Space Mountain 3 fois de suite t'as pas de queue, t'as rien voilà Acerix il va en navette c'est vraiment super mal desservé comparé à Disney ouais il y a quand même l'horreur qui sont dessus donc sur Acerix ? ah enfin c'était vrai ouais Disney Acerix tu vas en navette quoi tu sais que nous on loue une voiture parce que généralement on n'y va jamais seul on est souvent 4-5 ouais t'es un pote donc je loue une voiture on peut aller faire en voiture un petit guet à rendre ça coûte pas très cher moi j'ai jamais eu besoin de prendre de Fastpass vu que j'y allais en semaine en fait à Disney en semaine en fait vous imaginez pas mais il y a zéro personne le jeudi ah ouais le jeudi t'as personne jeudi le mercredi t'as pas mal de gamins parce que ça doit être les sorties de mes journées je sais pas quoi en fait j'avais fait tous les jours de la semaine et je m'étais rendu compte que le jeudi c'est vraiment le jour j'étais halluciné vraiment zéro queue rien un énorme kiff en fait dans ce sens là on est dans le sens opposé de la circulation tu vois la circulation générale et donc on a tous les feux qui sont à l'inverse de ce qu'on appelle les ondes vertes à Paris il y a un système pour permettre justement de fluidifier la circulation et donc nous on est à l'inverse et on se prend tous les feux rouges ça c'est vraiment dommage une fois on voulait faire découvrir Disney à la famille vous étiez venu en voiture vous avez réclamé 40€ je crois pour le parking et la revente c'est pareil voilà encore un feu rouge et surtout que c'est des feux qui sont pas indispensables quoi parce que tu arrives dans des zones ouais tu arrives dans des zones où il y a peu de trafic voire pas de trafic en vrai en vrai le feu il ne fait qu'augmenter les conflits parce que les cyclistes s'arrêtent donc dès que les cyclistes essayent de respecter et s'arrêtent ça crée des bouchons des changements de lignes voilà ça va on est pile poil en dehors de l'heure de pointe on vient de le passer ça c'est quoi c'est place d'Italie ça ? ça c'est quoi opéra ? putain tu m'as perturbé en me disant place d'Italie on est à la putain à la Bastille mais tu m'as flingué attends vas-y t'arrêtes pas parce que le feu hors de temps il est hyper dangereux ici je viens de me faire avoir bêtement on venait d'avoir un feu vert donc ici on est à Bastille et je sais pas si tu connais un petit peu ici oui bah c'est là où les jeunes viennent se mettre la misère c'est ça ? bah c'était pas forcément dans ce sens là moi c'est plutôt architecturalement parlant c'est pour permettre aux viewers qui connaissent pas forcément Paris avant ici c'était que de la bagnole il y avait rien en fait le rond-point on va aller à gauche non excuse moi attention et donc on va peut-être aller pour te présenter un petit peu yes mais il est hyper mal foutu ce carrefour et euh et ici en fait avant il fallait que tu imagines que c'était qu'un rond-point avec des voitures partout 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 ah ouais tout ça c'était de la bagnole avant et les voitures tournaient autour oui là là et ça tournait autour tu vois et là au milieu c'était le rond-point le milieu du rond-point tout ça tout ça c'était de la bagnole avant ici il y avait une euh avant ici il y avait un un endroit où les bus pouvaient se stationner mais tout ça maintenant c'est devenu piétonnier et ils ont créé ce petit espace vert là maintenant ça fait une mini place de la république en fait exactement c'est même mieux que la place de la république parce que ah ouais la vue elle est incroyable parce que t'as le canal qui est en continuité jusqu'à la Seine là t'as le petit espace de végétation qui est d'ailleurs fun au niveau bah après je vais en faire un détail je sais pas si toi ça t'intéresse particulièrement mais ils ont gardé un nouveau système qui est très présent aux Pays-Bas c'est ce système là ouais au niveau des dalles c'est à dire que les dalles elles sont pas jointées en ciment ce qui permet justement de de laisser passer l'eau pour irriguer les racines et pas bloquer justement l'accès à l'eau au niveau des arbres ce qui évite de trop gondoler le sol peut-être ça je sais pas mais ce qui permet de manière sûre aux arbres d'avoir plus d'eau que si le sol était complètement cimenté donc ça c'est des petits détails comme ça et tu en trouves de plus en plus sur certaines places de parking notamment pour permettre à l'eau de traverser le sol et limiter ce qu'on appelle la perméabilité du sol pour les inondations c'est quelques c'est quelques et c'est à cause de ça qu'on ne peut pas que les réserves ne permettent pas d'aller nager quand il pleut et les différents moments où il y a eu des problèmes sur le fait qu'ils voulaient nager dans la Seine mais ils peuvent me dire qu'ils veulent mais ils y sont presque dans la Seine moi dans le canal ça me chauffe bien tu vois le canal de Lourc ah le canal de Lourc j'avoue j'avoue le canal de Lourc on va le longer ou on ne va pas le longer ? là on ne va pas du tout le longer aujourd'hui on part à l'opposé on va traverser avant qu'il y ait des... et là aussi c'est mal foutu avant que tu touches encore un holo cycliste quoi là c'est mal foutu pour tourner ici clairement il n'y a pas d'espace ni rien très très souvent le yolo j'avoue que le cycliste en vrai je suis déjà passé ici parce que moi je l'ai souvent justement place d'Italie et Porto-Mercy j'allais quasiment tout le temps pour une émission là et je passais par là et ici l'aménagement cyclable il n'est pas trop mal que ça ressemble aux aménagements qui sont faits aux Pays-Bas et il y a ce qu'on appelle des rebords chanfreinés là c'est à dire que quand la roue se prend dedans le vélo va sur le trottoir et que tu ne casses pas la gueule il y a une différence de hauteur entre le trottoir et la piste cyclable ce qui permet directement aux piétons de savoir où marcher il y a une différence de couleur il y a un espace avec la chaussée en fait c'est plein de codes comme ça c'est plein de codes qui ont été récupérés des Pays-Bas et qui permettent justement d'avoir un petit espace où tu peux rouler en sécurité avec les piétons il y a combien sur une piste cyclable comme ça ? de quoi ? c'est à 25kmh sur une piste comme ça ? non, j'en parlais justement dans une vidéo c'est la même vitesse que sur la chaussée ok d'accord et donc quand tu as de la chaussée qui est à 50kmh tu peux rouler à 50kmh justement ce que je disais dans la vidéo c'est que de tête tu avais cette sensation qu'il fallait rouler à 25kmh dans ma tête il faut rouler à 25kmh en fait ça je pense que ça vient des vélos à assistance électrique qui sont bridés à 25kmh surtout que moi la moitié des pistes cyclables c'est des pistes partagères avec les piétons ou la France c'est juste de la folie c'est dangereux pour eux de toute manière tu adaptes ta vitesse aux circonstances c'est pas parce que c'est marqué 50kmh qu'il faut absolument rouler à 50kmh ça c'est exactement ça il y a rien qui me demande d'où t'es ? moi je suis de la région croyenne dans l'aube voilà mais à Paris j'habite à Colombes donc dans le 92 au fond du 92 je connais un petit peu, je n'y vais pas souvent à Colombes là le week-end dernier j'ai fait un petit tour de l'aube du coup à vélo en spring ARN et euh... la ville de Troyes elle aussi c'est bien ce que c'est en tout ce cyclable par contre pour rejoindre mon village natal il y a les pistes cyclables on va dire que c'était déjà beaucoup plus compliqué je connais pas du tout tout moi donc tu pourrais pas te... c'est une toute petite ville donc en fait c'est assez facile à aménager il y a le canal de la Seine, le canal de l'aube donc euh... globalement euh... voilà mettre des pistes cyclables c'est assez simple le truc c'est que Troyes comme c'est une petite ville c'est souvent une ville qui euh... et euh... qui... des terribles enfin récemment des petits villages ouais ah bah ouais forcément ouais qui euh... et bien euh... tout droit sur la rocade de Troyes et ces grandes départementales c'est vraiment les axes les plus directs pour aller dans la ville mais c'est pas des axes que tu peux prendre à vélo donc faut être malade pour prendre ça à deux c'est euh... tous les camions ils passent tous les voitures ils passent à 90 il y a zéro place pour les vélo c'est marrant parce que ça je prépare mon prochain sujet qui était par rapport à l'interview de Macron là ouais l'interview de Macron il disait j'aime la bagnole euh... etc donc euh... c'était pour rebondir par rapport à ça et justement à un moment je parle d'un souvenir d'enfance j'étais chez mes grands-parents et pour aller euh... acheter du pain on prenait la bagnole tu vois la bagnole parce que qu'est-ce qu'il y avait ? il y avait une départementale qui passait devant bah voilà pareil chez moi et t'as euh... ouais ouais c'est vrai t'as raison il y avait zéro chance de rouler dessus quoi c'est hardcore c'est le hardcore mode tout de suite tu sors c'est 90 devant la baraque je sais pas si vous vous rendez compte quoi c'est exactement ça avec les camions parce qu'ils voulaient pas prendre l'autoroute c'est moins cher de passer sur la départementale à côté de l'autoroute bah maintenant que j'ai fait un peu d'itinérance à vélo en fait ces routes là j'en ai pris l'habitude donc je sais bien faire j'ai aussi un... tu sais un lidar derrière qui me prévient quand une voiture va arriver qui m'envoie des bips donc je me suis équipé en outil de sécurité ces routes là quand tu fais des longues distances de toute façon tu peux pas les aider tu t'es obligé d'aller dessus à un moment ou à l'autre bah là on va... normalement on va éviter au maximum les départementales par rapport au trajet qui a été marqué parce que là tu vois ça y est il a réussi à synchro on est sur la traste là c'est pas très compliqué c'est de la ligne droite pour l'instant là c'est pas très compliqué c'est de la ligne droite pour l'instant ah là peut-être que je suis heureux c'est là lidar en fait c'est un truc qui est derrière et qui lui permet de savoir s'il y a des personnes qui se rapprochent pour au moins savoir à quelle sauce tu vas te faire manger quoi par contre je sais pas ce qu'il me fait le GPS il me dit tourne à droite là je crois que c'est tout droit hein je sais vraiment pas du tout où on va là bon on va voir ce qu'il me dit le GPS il est très bizarre je sais pas si vous voyez le GPS il raconte n'importe quoi ok là on va nation vous savez que pour ce genre de truc moi j'anticipe je sors c'est quoi le lien de la ref de la lente ? je sais pas là c'est tout droit ? je sais pas ouais on va tout droit là il y a le safe mode autour en zone piton mais bon on va passer par le milieu hein oui j'ai fait le rond point de l'étoile bon ça va alors c'est chaud c'est incide en vrai le rond point de l'étoile ça passe hein faut juste faire le signe de croix à l'entrée c'est ça et puis tranquille quoi c'est que tu as vu le dernier generic justement cette scène est incroyable quoi mais c'est vraiment ce qui se passe là-bas en vrai c'est le dernier generic c'est le rond point de l'étoile c'est un néerlandais qui fait des vidéos ouais c'est loin que c'est ah oui complètement ah tu le connais ? ouais 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 là on peut euh c'est un peu d'excès de zèle de s'arrêter et donc je lui ai présenté Paris j'avais roulé avec lui à Paris et on a été sur l'étoile et pendant qu'on a été sur l'étoile faire notre shot il y a eu des accidents donc lui il était là ok bah j'y ai arrivé depuis 2 secondes il y a déjà des voitures qui se sont accidentées et en fait c'est classique sur l'étoile si tu t'arrêtes 5 minutes il y a des voitures qui se rentrent dedans c'est du systématique quoi mais j'aime bien ces vidéos d'ailleurs en fait il fait beaucoup de vidéos sur les aménagements urbains un peu comme toi finalement ouais et ce qui est cool c'est d'avoir pu regarder comment il travaille parce que finalement on a passé toute la journée ensemble à avoir tous les deux une approche différente de la manière de filmer bon en fait tu m'en veux pas je passe en général 3 secondes avant que le feu passe au... en fait c'est euh... c'est ce qu'on appelle le temps de dégagement je fais évidemment ça tout le temps aussi mais moi vous avez parti, je veux le faire en stream ah non en stream en fait je conduis exactement dans la même manière que je conduis en off moi ah ouais c'est euh... je fais pas d'excès de zèle je... ah non mais euh... moi y'a pas de problème j'assume complètement le fait de passer à des endroits qui peuvent être dangereux en anticipant le feu rouge pour justement passer dans ce... dans ce temps de dégagement qui va moi me permettre d'être en sécurité parce qu'il n'y a pas de M12 parce qu'il n'y a pas de sas vélo parce qu'il n'y a pas d'aménagement cyclable donc euh... on va accélérer un peu je vois là par exemple il n'y a pas de M12 mais bon... c'est ça et en fait moi ce qui se passe c'est carrément dans mon chat ils me mettent des points d'exclamation M12 ouais ouais et ce qui se passe c'est comme ça tu sais que tu peux les réclamer tout ça en fait après ça euh... moi j'ai un... un... comment dire une personne qui travaille à la mairie de Paris qui euh... suit mes lives ouais de temps en temps pas tout le temps et euh... à qui j'envoie c'est nos types de M12 trop bien donc lui il voit et il peut dire ok je confirme ici on va mettre un M12 ouais ouais donc comme ça moi je fais juste de la remontée d'un flot et lui derrière il peut confirmer ou non si euh... effectivement il y a un M12 qui est adapté là mais moi j'en ai vu qu'il y avait juste paru en fait il y a un M12 ça je sais pas c'est vraiment... ouais ouais là j'ai prichu enfin à... bah ce que tu disais aussi pendant... il y en a deux qui avaient juste paru ce que tu disais aussi c'est par rapport à la presse de police ouais devant la presse de police le M12 il a été arraché ah ouais comme par hasard aïe 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 comme par hasard je ne suis pas complotiste je ne suis pas complotiste mais bon c'est vraiment devant la presse c'est vraiment devant la presse c'est 30 km heure ce radar là ? ouais on peut le faire sauter euh... ah c'est pas franch d'ailleurs t'avais vu le clip où j'étais passé sur TF1 en faisant sauter un radar je voulais justement montrer à quel point c'était facile de faire sauter le radar donc je roulais sur une rue je ne sais plus si c'est pas loin de... comment elle s'appelle cette rue ? c'est... Lafayette ouais c'est une parallèle à Lafayette où tu as un radar depuis des années qui est à 30 km heure et qui n'est jamais respecté qui saute toute la journée en fait avec des automobilistes etc et moi je voulais montrer effectivement euh... bah que c'était hyper simple euh... d'avoir le feu là par rapport à la voirie parce que la voirie fait tout pour t'encourager à rouler à cette vitesse là donc en fait le fait de mettre des panneaux dire rouler à 30 c'est bien gentil mais euh... tant que tu modifies pas l'urbanisme pour montrer physiquement que rouler au-dessus de 30 c'est dangereux exactement les gens vont continuer à rouler à cette vitesse ah oui là on a l'aménagement donc c'est vrai qu'on pourrait sortir et aller là-bas ah j'ai pas vu t'as vu un panneau interdit ? ah ok d'accord euh... ça... non ça doit pas être... ah peut-être que c'est la rue de Maubeux je sais pas ah non mais je te confirme que d'habitude je roule pas là non plus hein là c'est vraiment euh... c'est bien parce qu'elles sont cool et elles sont bien mais il faut au moins les dégager là quand tu roules violon c'est pas en police non ah la map give up ok bah je vais relancer la map et en plus il y a des virages pas possible dessus c'est vraiment euh... ok c'est bon ok c'est bon et voilà l'aménagement cyclable il est sympa ça il est sympa cet aménagement hein le parking salut le weeb non mais il bosse il bosse il bosse il bosse il bosse bon heureusement ici c'est une piste qui est recommandée il bosse c'est bon c'est bon c'est un bosse c'est bon c'est bon J'ai déjà vécu ça, mais on arrive à Vincennes, non ? Oui, exactement. Ok. C'est ça. Je connais un peu, parce que j'ai des fois roulé un peu à Vincennes. Et il semble que vous êtes passés. On vient de quitter Paris parce qu'on a quitté le Périf, tout simplement. En fait, la limite de Paris, c'est le Périf, tout simplement. Après, pour moi, c'est Paris. Non, le marché, c'est seulement quelques jours. D'ailleurs, peut-être que je ferai un sujet par rapport au marché. Justement, là où on est passé tout à l'heure au niveau de la place de la Bastille. Oh, la portière, j'ai eu peur. Elle était en couvert. J'ai eu vachement peur. D'habitude, je ne passe pas aussi proche. Au niveau de la place de la Bastille, justement, ils ont fait un test. C'est pendant les jours de marché, vu qu'il n'y a plus d'aménagement cyclable. Ils ont complètement fermé à la circulation la route. Et donc, les piétons cyclistes peuvent circuler comme si c'était une zone piétonne. D'accord. Donc, finalement, c'est une solution. J'hésite pas à sortir vachement en avance. D'accord. C'est parti ! Je fais beaucoup de vélos en jeans. Je fais beaucoup de vélos en jeans. Qu'est-ce qu'il se passe avec mes jeans ? Je vais trouver une braderie. Je peux acheter régulièrement des jeans parce que je les trouve au niveau du cul assez régulièrement. Je défonce des jeans. Voilà la réponse. Oui, il y a tellement de vélos que j'ai acheté. J'ai 4 vélos. 4 vélos qui te permettent de faire du vélos. Les degrés, tu peux les trouver sur la map en haut à droite. C'est parti. C'est parti. Quoi ton niveau de tolérance envers les camions de livraison ? Est-ce que tu es plus ou moins tolérant envers les usagers ? Je t'ai entendu en parler juste avant. Tu disais un peu ton avis. Moi, j'ai un avis par rapport à la solution. Par exemple, ici, il n'a pas de solution. Et moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Je peux ressortir sur la chaussée et revenir. Donc, c'est OK. S'il est sur un aménagement cyclable, que c'est une bidire, que j'arrive en contre-sens, que je dois aller sur la route, là, je n'ai plus de niveau de tolérance. S'il a passé un scrutin de 4 mètres en béton. Exactement. S'il a passé un terre-plan béton. Si moi, il me met en danger pendant mon itinéraire. S'il va mettre d'autres usagers en danger. S'il a une solution juste à côté. En fait, le truc, c'est ce que j'explique dans ma méthode de communication. Si je communique avec un usager, c'est que j'ai une solution à lui proposer. Si je n'ai pas de solution à proposer à l'usager, je ne vais pas lui parler. Et ce n'est pas nécessaire. Et en fait, ça m'arrive souvent à Deliver de parler et de leur dire « Bon, voilà, la solution, elle est juste là. Il suffit de vous décaler un petit peu. Ça laisse de l'espace au cycliste ici et ça ne gênera pas la circulation. » Ce genre de truc. Mais je ne vais pas y aller au fight en disant « Tu n'as pas le droit d'être là. Point. Tu n'as pas de solution. Démerde toi. » Je vais plutôt accompagner la personne en lui disant « Tu as une solution. Tu peux utiliser cette solution. Ça ne fait chier personne. C'est mieux pour tout le monde. Pourquoi tu ne le fais pas ? » Et généralement, avec cette approche, je n'ai jamais de personne qui pète un câble ou qui est énervé ou qui m'envoie à chier. Parce que généralement, en plus, j'aide dans la solution. C'est-à-dire que je vais même bloquer la circulation, aider la personne à se remettre en chemin. Ça arrive souvent, finalement. C'est genre 1 par live ? C'est très rare. C'est très très rare. Après, c'est ce que je dis souvent dans mes lives, c'est que si j'ai envie d'avoir des situations conflictuelles, je peux en avoir à chaque sortie et je peux en avoir plusieurs sur chaque sortie. Si j'ai envie d'avoir des situations conflictuelles. Mais la manière dont je roule, que je roule chill en fait, c'est que… Alors déjà, je ne vais pas passer pour une carène à chaque fois que je vais parler avec quelqu'un. Je vais juste être raisonnable, on va dire, dans l'approche que je vais avoir des gens. Parce que je ne vais pas le faire de manière systématique. Je vais juste le faire à chaque fois que c'est vraiment justifié, tu vois. Et ça a un sens encore plus fort. Ça a un sens encore plus fort, finalement, que tu le fais vraiment quand c'est justifié. Que si tu le fais à chaque fois, c'est un peu comme Pierre et le loup, quoi. Si à chaque fois, tu vas dire… D'ailleurs, ça me fait penser à One Piece, là. Si à chaque fois, tu dis « Ah, les pirates, les pirates ! » C'est sûr, les pirates ont débarqué. Les pirates ont débarqué. Eh bien, quand les pirates débarquent vraiment et que tu as besoin de l'aide de tout le monde, il n'y a plus personne avec toi, quoi. D'ailleurs, tu en as pensé quoi, One Piece ? Ah ouais, c'est cool au fil. C'est cool au fil. C'est pas extraordinaire, mais… Franchement, dans le match des live-action, et dans le match des gros jouets, c'est le haut du panneau. Moi, il me fait beaucoup rire la manière dont c'est joué. C'est joué d'une manière très cartoonesque. Et ce qui est génial, quoi. Ah, c'est ma piste. Attends, on va essayer de rejoindre la piste. Ouais. Et sa gueule ! Sa gueule, la Luffy ! Oh là là ! Elle me fume à chaque fois avec son sourire. C'est génial, quoi. Franchement, l'acteur qui s'en vient sauvé, vraiment. Ah ouais, il est top. Il a une bonne gueule sympa. Ah, elle étonne, là. C'est joli. Mais pour le coup… Oh, tiens, la piste, c'est la gauche. Non. Lol. Regarde. Mais non, elle est… Oui, euh… Ils ont pas encore retiré les panneaux. Ça, c'est le genre d'aménagement. Tu te dis, mais à partir de quel moment ça a commencé, là ? C'est moi que j'ai eu le poids, là. Elle est juste là. Elle est juste là. Surtout qu'il y a tellement des bordures de dingue, que c'est mort pour nous de la rejoindre, là. Et ainsi de l'Eliant pour le sub. Ah, c'est possible. Là, on va où ? On va à gauche, à droite ? À droite, je crois. Donc là, c'est trop où ça compte normalement. Pour moi, je miale. Ah oui. C'est autre réseau. Ah ouais, donc ça veut dire, d'un coup, c'est tout ce qui fait, quoi. Et là, on a le droit de passer. Là, on va tout droit. Je crois que la piste est encore à gauche. Donc on aille sur la piste ? Non, non, non. Vraiment. Elle est encore en travaux, on dirait. Mais tu vois, justement, là, ça sera la continuité de la V4. Ça. Ça, c'est la V4. Ça, c'est la V4. C'est le parcours de l'écurité qu'il peut se poser. Donc, je vous laisse la voie et les vélos. Donc, ici, pas mis en chambres et pas fini. J'ai l'impression que le GPS n'est pas trop d'accord, mais on va aller tout droit. On suit l'aménagement cyclable. Et avant, ce qui est drôle, c'est que la bidire était à droite, en temporaire, en coronapiste. En fait, ça va. Elle est bien large. En plus, c'est courant. En plus, c'est courant. Elle est bien. En plus, elle est en voiture. Elle est bien. Si on voulait à gauche là, comme en anglais, on peut le faire Et bien... Si vous voulez que ce soit bien, vous pouvez le faire Si vous voulez que ce soit bien, vous pouvez le faire Je vois ce qu'on fait Là c'est pas trop mal J'ai joué encore pour qu'ils ont laissé leur guerre Je crois qu'il y a des... Je ne sais pas Par contre, il faut faire attention aux châtaignes ou aux blancs Les châtaignes ! C'est l'automne ! On ne t'en rend pas compte, mais c'est vraiment l'automne Oui, non, pardon ! C'est les coupures ici ! Ah oui, moi aussi j'ai des rhues, etc. On va pouvoir comparer nos réseaux un petit peu On peut voir comment on fujère Là, tu es prêt là ! Là, quand on est en ligne, c'est dégueulé ! On est au milieu de la promette ! Ah, la piste là, ce n'est pas ça ! Je ne sais pas pourquoi ils cassent les couilles ! On se fait un peu de place ! Je pense que ce n'est pas fini encore ! Je pense que ce n'est pas fini encore ! En plus là, le tarmac, il est lisse ! Ah oui, on est lisse, on est bien ! Ça roule bien ! Ouais, c'est pour que les voitures évitent de rouler sur la voie ! C'est vrai qu'il ne fait pas tomber ! Mais en fait, moi je vois ça différemment ! S'il retire ça, ça peut permettre notamment à des ambulances ou à des urgentistes de passer souvent beaucoup de minutes ! Parce qu'un vélo, en fait, ça se met très vite sur le trottoir ! Il n'y a pas de problème ! Le mec, il descend, il prend son vélo, il laisse passer, il relance ! Ça peut faire gagner vachement de temps ! J'en parlais dans le dernier sujet, sur la largeur des pistes ! Le fait, de manière contre-intuitive, de faire des pistes plus larges ! Alors oui, au niveau de la chaussée, les voitures, il y a moins de place pour elle ! Mais au niveau des véhicules d'urgence, ils ont plus de facilité à utiliser ces voies ! Si la voie est plus petite, c'est emmerdé ! Qu'est-ce que c'est ça ? J'avoue, 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 j'ai l'air en scène ! C'est une nouvelle piste, elle a l'air neuf ! C'est tout neuf ! Vraiment, ça a l'air tout neuf ! Et donc c'est censé aller jusqu'à Disney, mais la vérité n'est pas celle-là ! Bah, on va le découvrir ! La vérité est tout seul, ta vérité est ailleurs ! La vérité est en devenir ! C'est un petit peu la surprise ! Quand je te dis que les mecs m'ont corrigé sur Twitter en me disant Par contre, tu ne dis pas que je travaille là-bas ! Mais le vrai itinéraire, c'est celui-là ! C'est encore secret, il y a encore 4 personnes sur 200 qu'il connaît ! Ah, par contre là, il faut qu'on se rende à droite ! Pour rejoindre El Famoso, piste cyclable ! Attention aux chevaux quand même ! Attention aux cavaliers ! On est à nos gens sur Marne ! Alors ! Ville fleurie, ok, top ! Super, super ! Donc là, c'est tout droit, c'est ça ? J'ai mon GPS qui me dit demi-tour ! Bah, laisse tomber, on va tout droit ! Bon, pas de la tête, la piste, elle s'arrête de toute manière ! Voilà, super ! C'était la fin de l'aménagement cyclable, c'était très très bien ! Ouais, après, c'est de la 4, mais la 4, c'est ce qu'on mène à écouter normalement ! Il n'y a pas de panneau display, là ? Non ! Bon, là, on va... On va... On va... On va... Attends, là, j'ai l'impression que c'est à gauche, hein, non ? Ouais, je crois que c'est à gauche, là ! Oh, par contre, ouais ! C'est là, hein ? Non ? C'est où, Raphaël ? C'était à droite ? Ah, donc, c'est à droite ? Attends, 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 attends ! Je crois que c'est par là ! Il y a le tchat qui me dit non, non, non ! Pourquoi ? Je ne sais pas, j'attends que le tchat me dise... Je peux te superposer, prendre l'explanation map avec l'ignard ! Ah, ok, donc on va à droite, Raphaël ! Ok ! Bon, bah, je vais te faire passer ! Je crois, Raphaël... C'est moi qui avais raison, c'est ça ? Oui, c'est moi qui avais raison ! L'itinéraire officiel, j'ai l'impression qu'il était à gauche ! Tracé perdu ! Oui, il me dit tracé perdu, là ! Il me dit qu'il est à gauche ! Il me dit qu'il est officiel ! Donc, bon, bah... Ok ! Bon, j'ai perdu le tracé ! Ah, je suis retourné dessus ! Ah, bah, je crois que c'est mon GPS qui était pété de toute manière ! Non, bah, c'est bon, c'est bon ! Oh, je suispeutique ! Oh, wait... Est-ce que tu tsvi 10 minutesit ? A smallest de Vascoisenus est theinaie ! Fautier la dessus, vous voyez'rez Dakar ! Oh ! Etbol 올�is, on va à travers美 Yascha Nacional ! Humans me Avengers ! Les bouts周ches,........ Je suis très invité pour les appraireurs... Comme il y a le meilleur des canadiens ! Donc, à ces stations, je peux te ! 5 놀is enfin ! Encore une année Nestorienne ? C'est l'aventure. On n'est pas encore au milieu des champs, on est encore dans la ville. Normalement, c'est là où la sortie commence. C'est ça. Pour voir le citadin, c'est le début de l'aventure. C'est enfin là qu'on commence à s'amuser. Je vais avancer un peu. Tu as raison. Vas-y, vas-y. Après celle-là, on y va. Donc là, c'est tout droit ou c'est à droite ? Ah bon ben, il a décidé d'aller tout droit. Droit ? Ok, ok. Merci Raphaël. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est un vélo qui brille. Il y a beaucoup de bruit. Ça figure. Rennes à vélo, c'est pas mal. Ah ouais. J'y suis déjà allé une fois. À vélo ? Je ne sais pas. Ouais. C'est bien. Ça, c'est bien. Sous-titrage ST' 501 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 On va suivre... Ca promet en tout cas à ton hissiver C'est pas mal C'est là bas C'est pas mal C'est pas mal Ca va aller tout haut à droite Oui pas mal Ca a l'air pas mal Ah ça y est, il y a quelque chose qui apparaît là Voilà D'accord Oh oui il y a un petit truc à droite Il y a des niveaux Avec des couleurs différentes Donc il y a une piste là bas et une piste là Incroyable Et au dessus là c'est une piste Ca regarde pour les piétons Par contre la bordure là, ils se sont encore foirés A faire une bordure de merde Ca là Le nom technique c'est bordure de merde Ca c'est bordure de merde Ouais Ca c'est vraiment... Je comprends pas comment ils font encore cette erreur A mettre des bordures comme ça Ca doit être moins cher à l'achat Ah c'est ça, c'est tout droit là Ouais Ouais De la bonne BDM Par contre tu n'as pas intérêt à être trop en Aspi Parce que les pelotons tu les vois pas Eh oui Surprise là Bah après il faut que les mecs devant t'indiquent Surprise dans le peloton là Ouais Vraiment tu t'indiques Mais pourquoi tu mecs ça bordure ? Ha ha Ca me rend fou En fait il y a une voiture sur les voitures C'est clair Ca me rend fou ces trucs là Ouais 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 Bon en vrai pas mal Il y a vraiment un aménagement c'est cool Ah ok la fin de piste cyclable obligatoire Ok d'accord Ah voie verte ok c'est pour ça D'accord 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 Bon on suit Jérémy hein t'inquiète Raphaël Je pense que là on a un bon lead Oh Oh C'est cool Les cyclistes pieds à terre, oui bien sûr. Ah mais c'est nouveau ici, non ? Ça a l'air encore tout neuf. C'est juste parce que ce n'est pas très emprunté. En fait, les volos ne les abîment pas trop. Complètement, oui, de l'aménagement cyclable, ça… C'est les racines, c'est les racines. C'est vrai que ça, c'est une bonne remarque. Parce que les aménagements cyclables, généralement, une fois qu'ils sont faits, ils ne bougent plus. Oui. Tu as le meilleur d'avoir des arbres pour décider de faire des racines vers l'eau. Alors que le routier, je crois que c'est tous les 10 ans quelque chose comme ça qu'il faut refaire déjà à l'asphalte. Avec les camions aussi. Oui, avec les camions, les passages, les SUV. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il veut qu'on ait son pseudo, le chat. Jérémy. Tu as de la racine. Non, le chat demandait si tu voulais partager ton pseudo pour te retrouver sur le stream. Dans le chat. Je n'y parle jamais. Ok, d'accord. C'était pour rajouter la commande snipe. Tu sais, j'ai une commande snipe qui rajoute… Non, qui rajoute la personne qui a rejoint le snipe à un endroit de la marque. C'est des fameux à la majorité silencieuse. C'est cool là. On a la vraie voie et tout. On n'est pas encore à la campagne avec les champs. On est toujours à la terre avec les vaches dans 5 minutes. C'est bon, c'est bon. Quand j'étais à Épinay, il y avait ça à côté. Les champs, etc. Enfin, pas les vaches, mais les champs. On va à 3, il n'y a que champs. La vie, c'est la culture. Par contre, quand tu vas dans le centre de la France, c'est un truc de dingue. Il n'y a que des champs. Pour fermer les ponts. Ah, il y a une piste cyclable olympique à première vue. Il y a quelqu'un dans le chat qui me dit qu'il y a une piste cyclable olympique. Ah, vraiment ? Je ne sais pas. De quoi tu parles après la foncilienne ? Ici, derrière des Jeux Olympiques, je l'ai tracé justement. Ils ne passent pas du tout par des pistes. Ok. C'est bien. Il y a une grosse route. Il y a juste une piste cyclable olympique. Et ils regardent globalement, il y a juste une piste cyclable olympique. Il y a une piste cyclable. 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 Bon, fin de piste recommandée, ok. Et donc là, des mères de toit ? Non, tout droit. C'est là, hein. C'est juste que tu as bien partagé. Un sniper, ça ? J'ai regardé. J'ai regardé. On va finir en groupe. Un autre sniper. Et toi, ça t'arrive souvent pendant tes sorties vélos d'avoir des snipes ? Pas trop ? Moi, il y a des gens qui viennent me ravitailler. Ah oui, toi, je l'ai aimé. Ça avait fini sur le Rewind. Le ravito incroyable. Je ne savais pas de live vélos du tout ça très longtemps. Pas trop. Ah oui, c'est pas cool. Et aussi, tu vois, la dernière sortie en Région Proyenne, il y avait un mec qui m'attendait ses lits. Il était passé devant ses lits. Ah oui, ok. Oui. Non mais généralement, c'est cool. C'est vrai qu'il y a des gens qui disaient beaucoup, hein. C'est cool parce qu'il y a des gens qui sont du tout, ils reconnaissent vachement bien les endroits où on veut, tu vois, par rapport à ce qu'on filme. Donc c'est assez cool. Ouais. Mais ce qui est cool surtout, c'est qu'en IRL, on pourrait avoir de la crainte d'avoir des haters ou quoi, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Les personnes qui me rejoignent, c'est des personnes qui sont bienveillantes, qui ont envie de passer un moment ensemble et puis voilà. C'est bon, il faut que je me concentre parce que là, la piste cyclable, elle va à gauche, à droite là, elle bouge beaucoup. Ah bon, à droite. Salut. Ça va ? Ça va. Pas trop tard, on a perdu notre chance. Tu viens d'où comme ça ? À droite, à 1 km. Ah ok, ok. Quand j'ai vu que là, il passait trop de chez moi, j'allais profiter. Bonjour, tu t'appelles ? Charles. Bonjour, Charles. Et toi, tu as un gravel, mais tu as mis des roues de route, c'est ça ? Ouais. Je suis très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Il est filé. Il est filé. On gagne un peu en efficacité quand même. Ouais, carrément. Vous allez tous avec des grosses roues, moi j'ai des 23 rig tiki. Ouais, c'est assez bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est quand même pour ça. Et le truc, tu es en train de remarquer maintenant, que les boues un peu plus gros, ça sentait bien de très, et même encore mieux des fois pour l'aéro et pour la portante. Et ça va même peut-être plus vite, c'est pour ça que les tailles des roues n'arrêtent pas d'augmenter depuis qu'ils sont passés au Cubless, même sur les vélos de route. Et d'ailleurs il y a vraiment des épreuves, ils sont en 30 quasiment tout le temps. Des épreuves où ça tape vraiment fort, où il y a des pavés, ils roulent en 30 maintenant. L'attaque de la partie qui est flachement aménagée, ça dure un mois, c'est trop pime. Ils ont retiré, ils ont mis les photos, il y a une semaine. Ah ouais ! On a vraiment de la chance. Et les photos sont bien placés, là ils laissent de l'espace passer à droite, passer à gauche. Ils ont même marqué l'itinéraire là. Ouais, voilà ! Direction Marne-na-Vallée. C'est ça. Là c'est fini. Chaussi doux piéton, c'est original. Donc la première vue, il m'annonce qu'il y a une petite pente là. Ah bon, ça va ? Non, peut-être qu'il y a une pente un peu plus de ça. Oui, ça a bougé un petit peu. C'est tout neuf là. Enfin, pas si neuf que ça, parce qu'à première vue, la végétation a déjà bouffé une partie de la piste. Et d'ailleurs, il y a une partie encore en travaux après. Ah ok. Ce n'est pas fini de couper le béton. En tout cas, c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils permettent aux personnes qui circulent en milieu un petit peu... Alors, ce n'est pas du rural, c'est plutôt de l'interurbain ici, mais... Ça permet enfin d'éviter de passer par de la départementale horrible. Ou de la nationale, je ne sais pas. C'est quoi ici ? C'est de la départementale, ça ? C'est de la départementale. Donc ouais, franchement, c'est du jour et la nuit. Ça permet de faire des petites piaisons. Ah, par contre, on arrive à la fin là ? Ça se passe comment ? Ah, à droite-hôme. Ok. Ah, ils ont mis une petite barrière quand même. Ok, attention à la petite barrière. Un petit jacon là. Là-haut, c'est un mix voiture-vélo. D'accord. On ne peut pas qu'ils descendent ou quoi. Bon, après, ça va. Dans la montée, tu n'arrives pas vite. J'adore ici. Les aménagements rond-point. Dès que tu sors de Paris, à chaque fois, ils s'éclatent en faisant des petits décors et tout. Ça, c'est vraiment un truc typiquement français. Les ronds-points, c'est vraiment la fierté en France. On en fait à toutes les sauces. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle pique un peu par contre la tente là. C'est pas mal. 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 On arrive là, sur une vélo-rue. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. OK. Là, la pilière se transforme en vélo-rue. C'est original. ah je comprends pourquoi ils ont mis la barrière pour éviter que les riverains tentent leur chance ouais vélo rue c'est vraiment un truc personne comprend c'est là que j'aimerais bien un VAE quand même pour ce genre de petit passage là on a été un peu fainéasse parce que tout à l'heure ça n'arrête pas de monter oh mais ça s'arrête quand là ? ok c'est nouveau ici l'aménagement ? il y avait quoi avant ici une petite route ? une route, un chemin de terre c'est marrant mais du coup ça vient avec les logements là ? on vaج zen enfin serrure j'ai entendu gauche ou à droite ? quoi ? j'aurai entendu gauche ou à droite je te tiens à mon commerce institts ça va être agréable en aménagement là ah génial bientôt il y aura une piste qui se continuons à droite je sais pas si vous avez réussi à voir bon ça c'est des panneaux on n'a pas l'habitude de voir à paris clairement c'est trop bien ça fait des petites rencontres entre viewers etc les sorties vélo ensemble le groupe progressivement s'agrandit il y a des moments t'es fatigué donc tu trouves toujours dans la route quelqu'un que tu il est très fortement pour le tour je t'ai fait n'importe quoi le bout d'autoroute c'est oh là attendez prévenez quand même parce que il faut au moins changer de rapport là mais ken il a un problème avec les montées et l'accélère à chaque fois dès qu'il voit des montées il tape des coups d'accélération alors on arrive dans une nouvelle ville là c'est l'anis sur marne je me traîne ah t'as un petit rétro ouais ça marche bien ça la nuit surtout on voit juste le reflet à l'étoile qui arrive c'est un petit peu ton détecteur low cost toi c'est ça ouais tout le monde n'a pas un ah t'en as de chaque côté ouais tout le monde ok intéressant j'avais temps que t'étais si t'étais à l'endroit de la gauche et puis ils sont discrets en plus et puis ils sont discrets en plus ouais je sais pas si vous voyez la les rétroviseurs ouais non mais la droite c'est une marque ah ok d'accord spécial il y a eu qui font ça je crois et c'est un nom c'est un nom tu sais il y en a sur des voitures des fois mais les gens ils se disent pas trop les gens ils les regardent pas même quand il faut un petit croyant au rang un peu c'est vrai qu'on voit l'anglais ils les regardent pas c'est vrai là il y a des aménagements qu'on appelle des écluses à vélo pour permettre justement de réduire la vitesse de circulation des véhicules et permettre aux cyclistes de continuer dans l'aménagement ah voilà là ils l'ont bien aménagé regardez l'obligation là il y a l'obligation de rouler à gauche sauf vélo dans la dernière vidéo que j'avais publié sur Youtube il n'y avait pas ce sauf vélo en dessous donc les aménageurs ici savent travailler incroyable incroyable c'est fou ça obligation de détour par la gauche sauf vélo ils peuvent circuler sur cette voie cyclable pour montrer effectivement que c'est possible de faire un aménagement qui est correct non non il y avait bien un vélo abandonné aucun problème en fait c'est la suite de l'aménagement qui longe l'autoroute en fait c'est ce qui est revenu ici j'ai vu qu'il était plutôt bien fait et que les écluses à vélo là sont bien indiquées d'ailleurs ça me fait penser à la dernière vidéo que j'ai publié par rapport aux pistes cyclables obligatoires je ne sais pas si tu avais vu où justement je disais qu'ils avaient oublié de mettre un sauf vélo à côté du petit panneau parce que là en fait quand tu regarderas l'aménagement il y a un cercle rond avec une flèche pour dire va à gauche et en dessous ils mettent sauf vélo en fait ce type de truc ils avaient oublié de le mettre sur un aménagement cyclable à Paris ce qui fait qu'en fait si tu suis strictement le code de la route tu n'as même pas le droit d'aller sur la piste cyclable parce que ça t'oblige à aller à gauche et vu qu'il n'y a pas de sauf vélo tu as oublié de suivre cette réglementation donc ici ça fait plaisir les aménageurs savent bien mettre des panneaux si on arrive à cette partie qui est tombée tu vois là tu vois avant c'était un chemin un peu comme ça pourquoi il y a des... tu sais pourquoi il y a des bandes rouges ? non je sais pas y a des... il y a des exceptions, des clics là ? non ça est une intersection ça est une intersection ouais ou des intersections je vais lire ah il y a une personne qui pose la question C'est quoi l'intérêt d'avoir des gravels avec des... Wow ! Spécial ici Oh ! Oh putain ! J'ai failli m'exploser la pédale ! Oh le con ! Il y a des gravels avec quoi ? Pourquoi il y a des gravels avec des roues de... Enfin des pneus route ? Parce qu'ils veulent rouler sur la route simplement avec un gravel au poupeau portable Et puis sinon pas trop de chemin... Oh ! Des animaux ! Incroyable ! Alors désolé, je suis un parisien... Il faut me comprendre ! Il y a des biquettes ! Trop mignon ! C'est des bébés ! Ils sont trop mignons ! Et du coup je pense que notre ami, il est plus roulé sur la route... Oui, oui, bien sûr ! Après c'est le chat qui pose des questions... Il y a des gens qui font pas forcément de vélo... Regardez ! Vélorue ! Dans cette rue, je reste derrière les cyclistes ! Bien sûr ! Tu vois, ils ont mis les vélos au milieu ! Je sais pas si ça veut dire qu'on doit rouler au milieu ? Je pense hein ! C'est d'après le logo effectivement ! Il y a des logos qui sont très mignons d'ailleurs ! Très kawaii ! Je sais pas si vous arrivez à voir le logo... Je vais vous mettre une petite vue du logo ! Il y a un petit cycliste au milieu de la route avec le vélorue ! Juste là ! Ça ressemble à du chaussi doux ! Je pense que c'est l'obligation, par exemple, de retirer les rues ! Tu dois refaire avec des aménages d'aménagement ! C'est déclable ! Et je trouve ok, on va faire ça ! Par contre, sur les vélos à vélo, il semblait avoir vu, ou en basie, ou celui-là, il fallait que les cyclistes soient 100% détenus ! C'est-à-dire ? Sur le coucheur du couvrant, il peut y avoir de sable ou de sang... Sur les nouveaux Stigrères ? Sur les vélos à vélo ? Je sais pas du tout ! Ah, voilà ! Là, c'est des chaussis doux ! Toi, t'aimes vraiment les pentes ! Oh la la, c'est terrible pour moi Oh le bâtard à chaque fois il fait En plus son accélération Allez c'est bon les mecs, au secours Bon vélo rue, vélo rue automobiliste ne dépassez pas les cyclistes, veuillez rester derrière Regardons comment ça fonctionne entre la théorie et la pratique On est de retour, le camion est loin, pas de problème Oh allez, on va aller Mais c'est bon, je vais les rejoindre C'est bon, je rejoins l'échappie Ok Ah non, il y a une nouvelle montée, je vais essayer de me mettre en aspie En plus il ré-accélère devant la antenne Je suis trop loin pour prendre l'aspir Ouais, t'inquiète Ah oui, je réglerai quand ce sera arrivé Oh la gueule du truc Je crois qu'on est bientôt arrivé là Devant ils n'arrêtent pas Ah la vache, ils sont passés où là ? Il n'a pas l'air sauvé, il n'a pas l'air sauvé Il n'a pas l'air sauvé Ok, ils sont là Encore une unité Il faut que je m'arrête là De toute manière on est passé à arriver Regarde-moi ça, il ré-accès à chaque fois qu'il y a une pente Il n'a pas l'air sauvé Ah oui, il n'a pas l'air sauvé Oh ! Je suis mort Je suis mort J'ai terminé J'en peux plus Un peu de plat Et au retour je commence un peu des questions Je commence un peu des questions Je commence un peu des questions au retour Ouais, ouais, ouais C'est juste que ce bâtard il fait des accélérations, je ne sais pas où il trouve le jus Ça fait 3 heures que je roule Ça fait 3 heures que je roule Et lui aussi, même plus Il arrive à retrouver du jus à chaque fois On met ça sur le compte du matériel Max, ouais C'est ça C'est bon, ça fait trop mal au cœur Wow ! C'est vrai que moi j'ai ma sacoche et tout Donc euh... Je peux avoir ça comme excuse Bah oui Excusez-moi Bah il va pas arriver à suivre Tu leur fais des accélérations de bâtard à chaque montée là Il n'y a pas des gens qui te disent des choses comme ça En même temps Si, ils me trouvent des excuses Les gens ils sont sympas tu vois Ils me cherchent des... Ils me cherchent des... Ils me cherchent des excuses Parce que tu te respectes que toi tu es proche du peuple Tu roules avec un tribun décathlon que le peuple possède d'accord En plus ça fait sa sacoche Là ils ont 2 vélos à 2000 balles Ok ? Et moi j'ai un vélo à 6000 Donc évidemment Si on a bien un qui mérite des éloges pour être là où il est C'est toi d'accord ? Donc un peu de respect Avec plus de matos Attends le poteau là, surprise Oh c'est où ? Droite, gauche, gauche, droite C'est pareil Mais là on n'est pas déjà sur la rocade Là on se rend encore Là le GPS m'indique ici Le GPS me dit là Là où on est Parce que lui il voulait traverser Monteverin Et ça descend mais après ça remonte bien D'accord Mais Jérémy il est encore frais là Ah oui Il vient de sortir là Il veut nous pourrir dans les montées là Plus de montées Plus de montées Mais c'est vrai que dans le chat ils me disent Le scan il est déréglé Le niveau de la gravité Il accélère plus vite dans la montée C'est beaucoup plus dur de montées En un instant à cadence élevée Ah ça y'a les fameux ronds-points là Ah ça y'a les fameux ronds-points là Ah ça y'a les fameux ronds-points là C'est la seule voiture en fait C'est la seule voiture en fait C'est possible avec le train qu'on a dans le Dans le train de l'heure Ouais je crois que le Le Triban quand je l'avais acheté Il m'avait coûté moins de 1000 balles Evidemment Ça c'est quoi t'es quoi T'as pas quand tu rentres ici en 105 Je suis en 105 J'avais deux roues carbone Deux roues carbone Deux roues carbone non Oui deux roues carbone si mavic Oh non Ah oui c'est quand même Oui oui Je pense que c'est 800-900 balles Ah oui d'accord Alors oui c'est la nouvelle version Là il est plus en vente celui-là Celui-là ça fait un bout de temps qu'il est plus en vente T'as l'équivalent du RC520 De l'époque Il y a avant le RC520 La diff c'est les roues Maintenant il n'y a plus de roues carbone Sur les nouveaux plus grandes Et maintenant c'est des freins à disque C'est encore des freins à patins Exactement Donc c'est un peu la différence qu'il y a entre le nouveau et Et maintenant c'est étonné mon image Et donc quand je l'avais eu C'était 800 Mais avec le matos etc Ça monte à 1000 balles au niveau des pièces C'est le cauchemar Et les vélos c'est le cauchemar On est à côté de Disney On est bientôt arrivé Il y en a qui me disent retour en RER En interrogation Quand il me voit en chier là Ça dépend de Ken Si il refait des coups d'accélération comme ça Je crois que je vais m'arrêter J'ai pété un câble Je vais aller à une station Je vais te traîner Tu restes juste dans ma roue Et je te traîne jusqu'à Paris Il n'y a aucun problème Oh le bâtard je te dis Je leur avais dit en plus avant le live Le niveau de Ken Laisse tomber Je vais me faire éclater Je suis habitué à rouler chie là à Paris Franchement T'as pas un pet de graisse sur toi Tranquilou Autant dire que T'es quand même méga fit là On voit que le vélo ça t'a maintenu en bonne Moi j'aime bien À Paris il y a des feux rouges Tu vois je peux Je peux trouver l'excuse Oh zut Alors il faut encore que je m'arrête J'avoue La petite zone 3 pendant 30-40 minutes Ça c'est le plus dur Là normalement ça devrait aller le retour Une petite pause Des petites madeleines là Une petite madeleine Je ne sais pas si on mange d'ailleurs On va manger dans les villages Et puis je me mets un burger nickel J'en ai rien à foutre Peut-être on se fait une petite pause live Et puis après on part Bah oui On va quand même bouger non ? Ouais 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 Bah je vais pas jusqu'à Disco Pour même pas profiter de toutes les villages Oh la merde C'est celle qui est en bateau C'était quoi ça ? T'inquiète avec le chat Le dernier coup tu as réussi à rentrer dans Twitchcon C'est vrai Moi aussi en chat je ne suis pas trop mal A deux on devrait s'en sortir On a un tournage de prévu Écoutez on a besoin des vélos pour aller tourner Après je n'ai rien à foutre Après je n'ai rien à foutre Il y a une caméra pour tout bâti Parce que Disney Il y a bien quelqu'un qui est abonné à le display dans le staff de Disney Il y a des gens qui travaillent à Vinci à côté Donc on leur laisse nous au vélo et qu'ils vont manger Non non mais au pire on mange à côté Mais on va manger un peu On n'a rien mangé ce matin C'est la moitié de mon gaffaire On va partir Mais on est venu dessus C'est littéralement rien dans le vent C'est pas trop vélos là Mais là on va parler Non c'est pas Et à droite ? Et merde Et merde Et merde C'est bravo Attends c'est bon Mon GPS il est en PLS Il n'arrête pas de me dire Trace perdue là GPS perdue là Franchement Quand j'ai vu ton truc Je me posais la question C'était vraiment un GPS Bah Tu sais Sigma il m'a dit Vas-y on t'envoie un truc pour que tu testes et tout Et puis si le produit te plaît Tu pourras en faire un sujet Ecoutez les mecs Je vais être gentil avec vous Je ne vais pas faire de sujet du tout dessus je pense C'est un peu la meilleure pub que je peux vous faire Parce que votre matos là Après il t'envoyait les trucs Ça doit être accessible aussi pour voir ça Oui c'est 50 balles le Sigma Donc Il faut aussi relativiser par rapport à tout En plus j'aurais dit Prenez moi l'entrée de gamme pour que je teste tu vois Très déçu Donc peut-être qu'ils m'enverront un autre gamme Et puis c'est pareil la cam arrière J'avais une cam arrière là Oui Elle a dégagé Non Si quand je suis venu à Châtelet Elle a dégagé J'ai été obligé d'aller dans mon sac Je laisse tomber Pareil C'était tout Cycling qui voulait que je fasse une vidéo dessus Il y a des fois En fait il y a pas mal de marques qui m'envoient du matos Et je n'en parle jamais Parce que des fois c'est mieux pour eux Tout simplement Ça m'est déjà arrivé une quart de fois Non une fois Et tu présentes les produits toi quand c'est pourri ? Avant on enlève son let's go Ah oui Oui Il y avait des crash test Exactement Je faisais des tests mobilisés Donc j'ai fait 2 ou 3 tests vélo C'est risqué pour les marques J'ai testé les casques Senna Avec les speakers Les speakers Oui C'est super bien Donc tu te balades à plusieurs Parce que là Je vois que t'as remarqué Mais dès qu'on atteint 30 km là On se trouve ça devant moi Ouais C'est mort Avec les casques Senna On s'entend vraiment bien Ouais On a habité là Voilà On voit pas encore le château Mais on se rapproche C'est un hôtel là en face C'est un hôtel là en face Attention le C'est pas le genre l'hôtel 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 Oh Ça commence à être mignon Ça ressemble hein Oh c'est que c'est que c'est Si je voulais assez souvent C'est que c'est que c'est que On y est plein Ah si ça y est là Les trucs mignons là Oui Oui C'est la recarde des enfants Et vous y êtes pas au bout Et bien quand même Trois heures Combien toi ? Bah en chronomètre 2h30 Mais je suppose qu'en vérité beaucoup plus Que ça compte pas les moments où c'est arrêté Je pense que si on crasse On en a pour 1h30 peut-être Oui déjà c'est 1h30 Bah j'étais déjà allé 2 fois à Disney à vélo Et 1h30 Ouais Par contre le truc il me flingue C'est un petit peu la sensation de la goutte d'eau C'est le bruit de goutte d'eau qui tombe là Flop Flop Le GPS qui saute à chaque fois C'est ce bruit insupportable Qui te dit j'ai perdu la trace J'arrive partout au GPS C'est bon on a l'impression d'être aux Etats-Unis Des United States là Ouais 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 c'est très mignon Petit endroit avec les petits arrêts bus et tout Je me demande si c'est Disney qui a payé un petit peu tout l'aménagement L'infrastructure ici Ou alors ils ont tellement amené d'économie Que les pognon aux alentours se sont mis bien avec le pognon D'ailleurs c'est tellement Mais t'as vu tout ce qui fait le coin Ouais c'est ce que j'allais dire La vue du ciel elle est incroyable Si vous regardez la vue du ciel c'est C'est vraiment la folie des grandeurs quoi Là on est à Chessy alors vous dites pas qu'on est pas à Disney Et là on arrive sur la roquette ouais de Disney Là c'est la tête de Mickey Tu regardes des équipes Des équipes de gros là Ah on verra la map à quoi elle ressent ouais Oh c'est quoi ça ? C'est la gare C'est la gare routière C'est la gare routière pour Mickey 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 Ah mais on est jeudi aujourd'hui ? C'est le fameux jour où il y a le moins de monde à Disney Oui c'est la gare routière C'est la gare routière Oui c'est la gare routière Oui on arrive à Val d'Europe là C'est la gare routière C'est la gare routière C'est bon là, ça y est ! Oh merde ! Ah ouais vraiment ? J'avais pas pensé au feu d'artifice ! Attends, tous les soirs il y a un feu ? Bah non ! Regarde tes vidéos qu'il y a à droite ! On est bien, là on peut... On va vous montrer l'entrée de l'intérieur. Ah, merci ! En allant, tu peux avoir... Quand tu vois l'architecture ici, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'il y a une petite inspiration de Disney. Les bâtiments blancs comme ça, c'est nulle part ailleurs. C'est dingue quand même d'avoir construit une ville de toutes pièces comme ça. C'est où là, tout droit ? En fait, la nation nous partit un peu. Ouais, c'est ça ! Ouais, c'est ça ! Ouais, c'est ça ! C'est un décor en fait ! Mais c'est des vrais endroits ! Ah mais c'est à droite là non ? Val d'Europe ? C'est en face là ? D'abord, d'abord, je le vois à l'entrée de Disney. Là, j'ai vu la planche. Et après, moi je ferai une petite pause sur le live. Je ne sais pas si Ken, toi tu continueras à stream ? Ah ouais ? Bah non ! Je ne vais pas couper mon PC. Ah mais toi tu vas rester en stream tout le long ? Ah ? Ouais, j'ai essayé de paraméter tout le long. Si je repars tout le long. Ah, tu n'as pas réussi encore à couper à distance ? Ah, je ne peux pas gérer mon PC à distance, je n'y arrive pas. Ah ouais ? Pourtant, tu as streamcontrôleur ! Ouais, ça ne marche pas ! Ah bon ? Bah non, en fait, les contrôles ça marche sur le même connexion internet. Bizarre ! Mais comme je n'ai pas de proxy... Ah ! Ah oui ! Effectivement, c'est ton truc qui est là ! Ah oui, parce que toi tu es ingénieur réseau, tu arrives à le lancer à distance ! C'est programmeur, donc évidemment tu as un proxy de base, donc tu t'en fous ! Ah, tu es obligé à chaque fois de retourner chez toi pour le lancer ? Exactement ! Ah ! Ah, ce bordel ! Tant qu'un serveur qui puisse céder... Bref ! Vous voyez que je n'y connais rien et que je dis n'importe quoi ? En vrai, ça passe ! Il suffit de dire des mots comme ça en mash-up ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Ah, ça y est ! On est de retour en Atari View ! Incroyable ! Je ne sais pas si tu... De quoi ? Regarde ! Des fois, mon stream, il passe... Ah oui, j'avais vu, il est incroyable ! Il passe comme ça ! C'est incroyable ! En version 8.8. En version... C'est ça ! Amstrad CPC ! On ne sait pas pourquoi ! Il se devient fou ! En vrai, le pire, c'est le son ! J'ai l'image qui est OK, mais le son, il passe en version Atari, complètement pété ! On va finir sur la route parce que le chemin après, il n'est pas... Ok ! Mais du coup... Il passe avec sa famille, laisse tomber ! Au secours ! Un devant, un derrière ! Un devant, un derrière ! Je ne sais pas s'ils ont vu le chat, mais... Il s'est passé quoi ? Le mec, il passe en trottinette avec un gosse devant, un derrière ! Pleine balle, feu rouge ! Let's go ! J'ai raté ça ! Vous avez raté quelque chose extraordinaire ! Tu parles ! Oui ! La base quoi ! Ça a été trottinette man avec ses deux enfants ! Avec le gosse devant, derrière, laisse tomber ! Ils cherchent des problèmes les gens ! C'est Robin 1 et Robin 2 ! Je ne sais pas lequel deviendra trottinette nous ! Jamais de la vie, j'ai essayé une trottinette à deux ! Jamais de la vie ! J'ai fait moi ! A Madrid, une fois son trottinette de location ! Ah oui, tu as raison ! J'ai fait une très 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 mauvaise idée ! Tu as raison, je l'ai fait une fois sur les bords de... Comment on appelle ça ? Au Portugal, sur les... Ça s'appelle comment la capitale du Portugal ? Porto ! Non, c'est pas ça alors ! Lisbonne ! C'est Lisbonne la capitale ? Oui ! Ah c'est ça ! C'est à Lisbonne, du coup sur les quais ! Je me suis dit, ça passe ! C'est l'enfer ! Et voilà ! En plus, Lisbonne, c'est ballonné ! Les bas, ça va, mais dès que tu montes un petit peu, c'est l'enfer en fait ! Tu as le tram en permanence, les rails du tram... C'est casse-gueule, c'est de la pavasse, c'est des montées dédescentes ! Pardon ! Merci ! Merci ! Eh oui ! Mais très beau, très mignon, Lisbonne ! Je ne peux pas raconter, je ne suis jamais allé personnellement ! Très haut ! On va dire que c'est un petit peu la destination romantique ! Disons ça ! Ah ! Alors là, il y a un cycliste qui s'est tapé un peu tôt ! Il y a été fort le cycliste ! C'est certain ! C'est certain ! Ah bah là, ok ! Ah, mauvais choix ! Ah oui ! C'est vraiment le mauvais choix ici ! Oh, l'erreur ! J'aurais dû aller sur la route avec eux en fait ! Ici, ils te disent, c'est karma quoi ! Ils te mettent des petits cailloux de merde ! Ok, on va aller sur la route ! Plus en plus, là-bas, c'est des petits cailloux ! Voilà, c'est bon ! Madrid, c'était très très plat ! Ça n'a rien à voir ! Ça n'a pas le même charme que Lisbonne ! Ça n'a rien à voir ! Ça n'a rien à voir ! Et oui, la piste du cyclable a disparu ! Il y a des rêves comme ça qui ne sont qu'éphémères ! J'ai essayé le truc là-bas ! Ils te disent non, non ! Ils ont mis des cailloux carrément pour... Ça ressemble au petit passage ! Tu sais quand ils aménagent le milieu du tram pour pas que les voitures y aillent ? Un petit peu le même truc ! C'est normal ! Vous pouvez me voir sur la map en temps réel ? Il y a l'application... C'est IRL... C'est IRL ? Je suis actuellement à côté de Ken ! Si vous regardez la map où il... On est tous les deux dessus ! Vous avez la trace de ce qu'on a fait ! Donc vous pouvez voir exactement... Depuis le début, on circule tous les deux ! La map, elle doit être tous les deux en même temps, je pense ! D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que toi, elle est accrémentale ! Elle ne s'arrête jamais ! Elle ne se risette pas quoi ! Non ! Bizarre ! Ouais, c'est ça ! Et du coup, tu vois, moi il m'a enculé ! 222 km ! C'est le nombre de temps que j'ai utilisé ! Celou ! Donc en fait, c'est pas du tout bon pour... Oh ! C'est la tour de l'horreur ! Oui ! C'est ça ! Incroyable ! Ça y est, on voit Disney Studio ! Bienvenue à Disney ! Interdit sauf le bus ! Allez, ça passe ! Quatre cyclistes, c'est à peu près un bus ! On n'est plus à ça près ! Environ quoi ! Oh ! Ça y est, Disney ! Regardez, il y a Mickey ! On est à Disney 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 ! Et on n'est même pas fatigués ! On n'est même pas fatigués ! Je suis... Je suis éclatax ! On est à Disney ! Avec les oreilles ! Oh ! Il y a des oreilles ! Non, let's go ! Ah ! Le Five Guys ! Ah ! Let's go ! Bon, je crois que c'est validé pour le Five Guys ? Ah oui ! Oui ! Le Five Guys ! Avec leurs frites incroyables ! Ah ! J'avoue que le Five Guys, je... Ah voilà ! J'ai une petite crête crête ! Notamment pour les frites ! C'est au premier burger disponible ! Il n'y a plus personne ! Ah non ! Je te dis, les frites de Five Guys, c'est quelque chose ! Et leurs... Leur smoothie, là ! J'ai du mal à résister ! Aïe, aïe ! La maladie ! On a perdu pas mal de calories, là ! C'est important de... Par contre, donc... Ah bah ça y est ! Disneyland Paris ! Voilà ! Pour faire la... On peut pas rentrer derrière ! Montrer un petit peu à quoi ça ressemble ! Mais ça y est, mission accomplie ! On arrive à Disney ! Check ça ! Check ! Check ! Tu vois, c'était jouable ! Ah non mais aucun problème pour y aller ! Lol ! C'est juste que... Bah y a pas de piste ! C'est pas de piste ! C'est clairement pas de piste ! On a fait quoi ? On a entendu ? De piste ! De piste ! C'est que surtout le problème... C'est pas la piste ! Le problème c'est... On est plus de la... La piste ! Heureusement qu'on a eu nos guides ! Disneyland Paris ! Regardez comme c'est beau ! Ca y est ! Qu'est-ce que c'est beau derrière, là ! Le petit rose, là ! C'est vraiment trop froid ! Bon là après c'est impossible de passer ! Oui oui ! Mais on est d'accord qu'il n'y a aucun endroit où garer un vélo ! Il n'y a que de guider de la guerre ! Non mais là, ils ne vont pas nous faire chier ! Si on va au burger, on va le mettre à côté ! C'est bon quoi ! Si on les attache ensemble les vélos... Ouais c'est ça ! Ouais c'est ça ! On les attache ensemble, on les met devant... On a un oeil dessus, on est bon ! Bon bah voilà ! C'est juste pour avoir la vue ici ! Clairement ! Ouais écoute, on en profite ! Bon je vais prendre une photo, je vais l'envoyer à ma mère ! Bah oui, on peut faire une petite photo de groupe, là ! De où ? Il y a le chapeau Buzz ! Incroyable ! Il y a Donald ! Ah oui, je n'avais pas vu ça ! Il y a la petite sirène ! Bienvenue ! C'est beau ! C'est beau ce qu'on peut faire à vélo quand même ! Alors ! Alors ! Hop ! T'as pas trop soufflé ? Bonjour comment ? Bonjour ! T'as pas trop soufflé ? Ah ça va, ça va, ça va ! Tranquille ! Je vais apporter une petite récompense ! Oh c'est vrai ! C'est adorable ! Ouais ! Ouais ! Le bouclier ! Bah oui c'est moi ! Incroyable ! C'est moi ! C'est toujours mon sac ! Tenez ! Elle est bien prêche ! Oh ! Merci ! T'es adorable ! C'est ravito ! Merci ! C'est toi qui avez fait le ravito ? Merci ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Incroyable ! Ah ! Ça fait un bien ! T'es partagé bien sûr ! Mais évidemment ! C'est pour ça que je ne vois pas au boulot ! Bah oui ! T'as fait quoi ? T'es essayé de nous rejoindre sur le trajet ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Normal ! Je n'ai pas bourré ! Tu viens d'où toi ? Champigny-sur-Norme ! Merci ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Parfait ! Tiens ! La tranquillité ! Et là tu peux te garer toi en moto sans problème ? Ouais ! Là il n'y a pas de moto ! Là je vais repartir ! Tu peux aller vous voir là rapidement ! Est-ce qu'on peut faire une photo pour l'ensemble ? Attends ! Essaye de viser avec le panneau peut-être ! Il faut qu'on soit dans le même sens ! C'est comme ça on a notre preuve de... C'est ça ! C'est le but ! On est à Disney ! C'est le fameux mec ! Alors j'en ai un ! J'en ai deux ! J'en ai trois de boucliers ! J'en ai un petit bouclier là ! J'en ai un petit bouclier là ! J'en ai un petit bouclier là ! Incroyable ! Gégé ! Magnifique ! En vrai ça va ! Ouais franchement ça va ! Et je pense qu'à l'avenir, ce sera vraiment vraiment prêt ! Avec les aménagements qu'ils sont en train de faire, ça a l'air d'être un beau truc ! On pourrait faire les bords de main pour le retour peut-être je ne sais pas ! En tout cas le retour je te laisse gérer ! Le retour je boumarde ! Qu'est-ce que tu veux passer ? Bonjour ! De rentrer dans Disney ? Non ! Ça vous intéresserait ? De rentrer dans Disney ? Bah pas vraiment non ! Vous avez pas envie ? Non 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 ! On n'est pas là pour visiter Disney ! On est juste là pour faire l'itinéraire ! On vient de Paris ! On voulait juste aller à Disney et repartir ! Vous n'allez pas aller voir les bannets ? On n'a pas du tout le temps et on est équipés et tout ! On ne peut pas abandonner nos vélos donc non ! Je pense qu'ils peuvent vous les garder ! C'est... C'est pas bien Disney en semaine ! Oui je sais que c'est... Non parce que j'ai des tickets de comité d'entreprise ! Ah oui ! Aujourd'hui ! Seulement ! Ah oui ! Bah écoutez ! Vous pouvez aller voir pas mal de personnes ! Je pense que ça intéresse à pas mal de monde ! Nous on va pas aller à Disney là ! On va rentrer à la maison là ! Mais merci infiniment d'avoir proposé ! Merci ! Elle bosse ça du coup ? Bon bah vous savez hein ! Il suffit de rôder dans le coin ! Vous prenez des photos et vous avez des... Des tickets Casmumber à première vue ! Oui ! En plus qu'en ce moment... La première vue elle bosse vraiment là ! Oui oui ! Elle bosse là ! Incroyable ça ! Non mais c'est... En fait il n'y a tellement pas grand monde le jeudi que c'est... Bah c'est ça je te dis ! Il n'y a personne jeudi ! Par auto et les gens sont très très gentils ! Trop bien ! Bah écoute je savais pas ! Bah voilà l'astuce ! C'est chiant hein ! Restez là ! Ici ! Prenez des photos ! Il y a un Casmumber qui va venir et... Vous refiez des places gratos ! De... Ils vous regardent dehors ! Ils sont tristes pour vous ! Que vous n'êtes pas encore rentrés ! Oui ! Oui ! Mais c'est vachement de beau taille ! Voilà c'était l'astuce ! Allez go ! On va manger un petit coup ! Yes ! Non elle a pas dit les tarifs mais je pense qu'on peut négoce hein ! Ça ça... Bon attention le billet d'entrée à Disney aujourd'hui c'est 100 balles, 110 balles donc... Non vraiment ? Bah oui ! Je crois que c'était 40 balles moi à Disney ! Tu veux les deux trucs c'est 110 balles ! The fuck ! 110 balles ! Sans aucune réduction pour un tarif ! Oh la la ! Au secours ! En plus en vrai je connais tellement de monde à Disney ! Je pense que si je veux rentrer c'est gratif ! Et par contre je n'ai pas mon rouleau à personne ! Oui bah je pense que... Ça c'est l'avantage des influenceurs entre guillemets ! Si on a envie de rentrer quelque part généralement ! On peut s'arranger ! Alors c'est quoi ? Toi tu l'as dit Five Guys ! Ah moi je suis plutôt Five Guys ! Avec les petites frites ! Le petit euh... Le petit euh... Comment on appelle ça ? Le smoothie là ! Ok ! On va se mettre bien là ! Regarde ils le disent ! Un véritable délice ! On va voir si on peut rentrer mais euh... Il y a un monde où euh... Voilà ! Regarde moi ça la pub ! Je sais pas qui a écrit ça ! Je pense que c'est mon commentaire ça tu vois ! C'est quoi ? Excellent ! Excellent ! C'est mon commentaire sur euh... Incroyable ! Au niveau de la sécurité ! Bonjour ! Bonjour ! Vous savez si on peut les garer quelque part les vélos ? Euh... Pour venir manger ici ! Vous savez si on peut les laisser attacher devant là ? Ah vous ça ne gêne pas ! Ah vous ça ne gêne pas ! Bon on va faire ça alors ! Ok ! Nickel ! Merci ! Bon bah on va les attacher devant je pense que euh... Là il y a une table qui est dispo euh... On se met là et puis on est tranquille hein ! Yes ! Voilà ! Juste le matos ! Moi je vais couper le stream du coup ! Bah je vais faire un raid chez Ken ! Merci beaucoup ! Merci de nous avoir accompagné ! Merci pour la raid ! Et je reprendrai pour le retour ! C'est vraiment très cool ! C'est là-bas ! Ok ! Ouais ! Bah tu rentres ! Tu peux faire le tour par le côté mais... Tu rentres là-bas ! Attends je fais un raid chez toi Ken ! Yes ! Et moi je vais... Et toi tu continues à stream à première vue ? Bah de toute façon je ne peux pas couper donc euh... Ça règle le problème hein ! Et moi je reviendrai en... En... En live après ! Vous repartez ? Ouais ! Ah bon bah écoutez ! Merci d'être passé ! C'était super cool ! Avec plaisir ! Salut ! Merci pour la balade ! Merci pour la... Merci pour nous avoir guidés ! Merci à rien ! Très joli ! Merci beaucoup ! Tac ! Alors attends ! Ken, Ken, Ken il est là ! Ah là là il rentrait bien ! Attends il y a du monde chez toi ! Attends 1000 personnes ! Incroyable ! Yes ! Bah on est entre milliers et deux là non ? Ouais ! Euh... Euh... Tac ! Ne quittez pas ! Je vous envoie chez Ken ! Euh... Tac ! Ma chaîne ! Il faut voir comment je le coupe après le truc ! Tac ! Ken Bogard ! Petit raid ! Et ensuite là je ne sais même pas comment je sors mon setup en fait ! C'est ça le truc ! Ah ! En fait ça me fait un peu chier ! J'aime pas être loin de m'envoyer ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! Non mais c'est surtout... Je crois qu'on est bon ! Ouais ! On est bon au niveau du... Merci ! Merci ! Ah ! Salut ! Libre Sauvage ! Incroyable ! Bah écoute ! T'étais en Scred en train de regarder ! Ouais mais c'est vrai qu'on s'est baladé aujourd'hui de manière un petit peu... Un peu... Un peu... Disneyland ! C'est très cool ! Bah merci d'avoir accompagné ! Et bah écoute ! Avec plaisir ! C'est super comme balade ! Petite balade sympa ! Tu me diras si t'as envie de refaire des aventures sur les lignes du Vélopolitain ? Parce que... On en a... En vrai de ouf ! Mais ce que j'aimerais bien... Ouais ! Bah c'est voir un peu l'évolution de tout ça ! Parce qu'en fait moi ça me... Enfin vraiment tout ce truc là... Ça me concerne directement ! Parce que c'est vraiment des pistes qu'on utilise au quotidien ! C'est un petit peu le but de suivre ! On verra l'évolution ! Parce que l'idée moi c'est d'en faire un par mois ! Un minima ! Et de faire ça ! De manière on va dire indéfinie ! Tu suis voilà l'évolution ! Indéfinie ! Je recommence ! Je recommence ! Je recommence ! Je recommence ! Jusqu'à ce que moi s'en suive quoi ! Jusqu'à ce qu'on n'ait plus ! C'est quoi la dédicace à Libré Sauvage ? Petite dédicace à Libré Sauvage ! Tu fais aussi des streams IRL ! D'ailleurs ce sera au plaisir ! Si jamais un jour tu veux faire du vélo ! Ça fait plutôt du dessin ! Et elle montre... Sur le... Comment ça s'appelle là ? Le... Le truc de popcorn ? Le recap ? Le stream ? Non ! C'est quoi le... Tu parles de quoi ? Le truc de Domingo tu veux dire ? Non ! Le recap ! Je crois que c'est le recap du stream ! Ah ! Le recap du stream ! Ah ! Le rewind ! Ah ! Le rewind ! C'est ça ! T'es passé dans le rewind avec un... Une loutre je crois ! Une loutre ? Elle avait spoté ça pendant le live ! Ça se trouve je raconte n'importe quoi ! Une loutre quoi ? Sur un chemin ? Sur un itinéraire IRL ? Ça... Du coup ils ont battu les jetons maintenant ! Ah bah ils peuvent entendre la suite ! Parce que je suis en train de raconter formidable ! Si ça ne coule pas ! Parce que là je suis tellement en train d'appuyer sur tous les tons de... Non 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 ! On voit que c'est bon ! Je crois que c'est une loutre du coup ! Bon et bienvenue à... Et puis les Raiders hein ! N'hésitez pas à me follow up again ! Yes ! Et moi je vous retrouve quand on repart du coup ! Donc du coup je vais arrêter mes appareils ! Et couper le live ! Et on se retrouve juste après ! Bon est-ce qu'on accrocherait pas les vélos ensemble ? Si on va accrocher j'ai un U normalement ! Hop ! Attends je coupe le live ! Comme ça j'ai tout qui est coupé ! Euh... Et après je suis euh... Tac ! Ouais c'est vrai !